Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc bienvenue pour la saison 6 du séminaire de Réseau Salaria qui s'intitule Révolution et contre-révolution dans l'institution du travail. Alors Réseau Salaria c'est une association d'éducation populaire et on se concentre sur les travaux de Bernard Friot qui est un sociologue et économiste et qui travaille notamment à approfondir les déjà-là révolutionnaires que constitue le financement unifié de protection sociale par la collectivisation qui a été géré de 46 à 67 par les travailleurs et les travailleuses sans recours à l'endettement et surtout sans aide de l'Etat. Donc c'est regarder un peu qu'est-ce qui a été géré de manière réellement démocratique et autonome dans notre société en France. pour pas juste parler d'une société dont on rêve mais pour parler de quelque chose qui existe déjà et qu'on peut donc reproduire ou étendre éventuellement si on souhaite une autre société que notre société capitaliste aujourd'hui. Donc le groupe local de Réseau Salaria, le groupe local Grand Paris organise le séminaire chaque année. Comme j'ai dit, on est à la saison 6 et la saison 6, ce sera la sécurité sociale de l'alimentation. C'est la deuxième saison où on parle de sécurité sociale. L'année dernière, c'était sécurité sociale de la culture. Et la sécurité sociale, c'est donc pour nous une des pistes les plus intéressantes pour réussir à étendre ce qui existe déjà aujourd'hui en France et qui fonctionne ou qui a fonctionné selon nous de manière authentiquement communiste. Merci Cyprien. Je vais maintenant présenter de manière un peu générale l'état d'esprit de ce séminaire sur la sécurité sociale de l'alimentation avant d'aborder la thématique que nos camarades des Greniers d'Abondance sont venus développer devant vous. Donc ce séminaire intervient à un moment où la sécurité sociale de l'alimentation est dans beaucoup de bouches et dans beaucoup d'actions sur le terrain. Et aussi à un moment où le collectif national de l'alimentation qui existe depuis 2019 est en train de se renforcer en unifiant des organisations nationales avec tout un réseau de dynamique locale et aussi en travaillant les modes démocratiques de réflexion et d'action en son propre sein. Mode démocratique qui fonde le projet de sécurité sociale de l'alimentation par la suite. Les objectifs de ce séminaire sont deux principalement. Nous souhaitons nous adresser par ce séminaire d'abord aux membres de Réseau Salariat qui dans l'ensemble des groupes locaux se trouvent confrontés à l'émergence de ces nombreuses initiatives locales en matière de sécurité sociale de l'alimentation. Et l'idée c'est de leur donner les moyens en connaissance de cause de prendre part à ces initiatives et de porter la proposition politique d'un régime général de sécurité sociale de l'alimentation dans ces initiatives locales. Le deuxième objectif est de s'ouvrir à d'autres organisations politiques, syndicales, associatives qui partagent avec nous ce projet de sécurité sociale de l'alimentation et dont parmi eux en particulier le collectif national, mais pas seulement, ça peut être les syndicats, ça peut être les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes, de manière à construire avec eux le chemin vers la mise en œuvre de cette proposition politique. Et pour ça on a imaginé, c'est l'état de nos réflexions à date, une structuration en trois temps principaux. Le premier temps, c'est le temps d'un état des lieux qui montre le côté systémique du système alimentaire en France, tous les liens entre diverses problématiques, et qui le montre au travers d'approches macroéconomiques et globales, c'est ce qui va se passer aujourd'hui avec les greniers d'abondance, mais qui le montrera aussi au travers de témoignages de travailleuses de toute la filière alimentation qui ne se réduit pas à la partie production agricole et qui s'étend de manière considérable vers aussi l'industrie de la transformation et de la distribution. Donc c'est ça le premier temps. Le deuxième qu'on vous propose, c'est de prendre connaissance de la proposition de sécurité sociale de l'alimentation version réseau salariat et de ces différents modèles économiques qui viendront à l'appui de cette proposition. Et le troisième temps est un temps de co-construction. Il s'agit de, on espère, rentrer dans un temps de co-construction avec de la démarche politique pour aller vers la sécurité sociale de l'alimentation et d'outils d'éducation populaire et politique d'ailleurs, pour y aller ensemble, non seulement dans Réseau Salariat en tant que membres de groupes locaux qui peuvent être confrontés à des projets de sécurité sociale, mais aussi avec tous les alliés dont je vous ai parlé précédemment. Voilà. À partir de là, je rends la parole à Cyprien. Alors donc, comme on a dit, Réseau Salariat fait partie du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation et dans ce collectif, donc, on cherche à faire aboutir au niveau macroéconomique une proposition de sécurité sociale de l'alimentation et pour parler de sécurité sociale de l'alimentation, on va partir d'un état des lieux avec notamment nos camarades des Greniers d'Abondance qui se font aussi membres du collectif Sécurité sociale de l'alimentation. Donc, je vais les laisser se présenter et ensuite vous présenter l'état des lieux de l'alimentation et du travail alimentaire. Merci beaucoup. Je te laisse débuter. Oui, je me permets de commencer. Du coup, effectivement, les Greniers d'Abondance, juste avant de nous présenter, font partie du collectif Sécurité sociale de l'alimentation et c'est ça. Et c'est notamment moi qui représente les Greniers au niveau du collectif. Donc, c'est Véronique, Éric qui m'avaient proposé d'abord dans un premier temps. Donc, je les remercie beaucoup. Ça fait toujours plaisir qu'on ait sollicité par les réseaux de camaraderie. Donc, merci beaucoup de nous faire confiance. Donc, voilà. Moi, je m'appelle Sébastien Levionnois. Donc là, je parle au nom des Greniers d'Abondance. Je suis membre de la SOS depuis trois ans. Et sinon, à côté de ça, je suis chercheur post-doc en agroécologie et sur les enjeux autour des systèmes alimentaires à Montpellier. Parfait. Eh bien, je vais me présenter aussi. Moi, je m'appelle Agnès Delefortry. Je suis membre de la SOS depuis quelques années et membre du conseil d'administration. Et dans la vie, enfin, dans la vie, ce qui me rémunère, je suis indépendante. Je suis en coopérative d'activité et d'emploi. Donc, j'ai un statut d'entrepreneur salarié. Je fais du conseil et de la gestion de projets en agriculture. Et j'habite Paris. Du coup, on va débuter. Alors, on va débuter déjà par un petit truc historique sur les Greniers d'Abondance. Alors, les Greniers d'Abondance, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un bâtiment qui existe toujours. C'est un bâtiment public qui servait à stocker du grain pour assurer la sécurité alimentaire de la population. En fait, cet exemple que vous voyez là, c'est un exemple qui est sur les bords de Saône, donc à Lyon, et qui permettait de stocker environ 16 000 tonnes de blé, ce qui était l'équivalent d'un an de la consommation de la population. Et en fait, ce type de bâtiment, c'est aussi un peu le témoin d'une époque où la puissance publique se préoccupait de l'alimentation des gens parce que s'ils n'avaient pas mangé, en gros, ils faisaient la révolution. Et ils se préoccupaient... C'est un peu ça quand même. Ils se préoccupaient de l'alimentation des gens. Aujourd'hui, on le verra, c'est plus du tout le cas. L'alimentation est totalement déléguée au secteur privé. Et je divulgache un peu la fin, mais il y a cette idée de remettre de la démocratie et que la puissance publique aussi se réintègre sur ces questions d'alimentation qui sont quand même vitales. Au bout de trois semaines sans manger, au revoir, on n'est plus là. L'association... Donc, c'est une association qui a été fondée en 2018, donc assez récente. On a publié deux rapports. Le premier, vers la résilience alimentaire en 2020 et le deuxième, qui veille au grain en 2022. C'est deux outils qui sont disponibles sur notre site internet. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez les lire, les réutiliser, les consulter. Si vous voulez des versions papier, notre éditeur, Alvin Michel, si je ne me trompe pas, les propose à la vente pour payer le prix du papier et de l'impression. On a un outil en ligne qui s'appelle Cratère, qui est le calculateur de la résilience alimentaire des territoires. Si vous avez un peu de temps d'y aller, c'est assez intéressant. L'idée, c'est à partir de données publiques, en fait, voire vous tapez le nom de votre commune. Vous pouvez changer d'échelle, la commune, l'intercommunalité, la région, le département, même les PNR, etc. Et en fait, ça vous donne une série d'indicateurs sur votre territoire et sur l'alimentation du territoire. Donc, la proportion d'agriculteurs, par exemple, le type de production, est-ce que votre territoire, en gros, peut assurer l'alimentation de la population ? Et c'est un outil, je me permets le petit aparté, qui est aussi complémentaire, qui s'appelle Parcel, qui a été développé, entre autres, par Terre de Liens, la FNAP, etc., qui permet, lui, de faire de la prospective si jamais ces outils informatiques vous intéressent. L'association, on a trois activités principales. La première, c'est la recherche. Donc, on va rechercher des documents qui existent, parce que, je ne l'ai pas précisé, on est tous et toutes bénévoles au sein de l'association. Donc, on fait de la recherche de documents scientifiques qui existent, pour pouvoir ensuite faire de la sensibilisation. Donc, sensibilisation via les guides, mais aussi via des conférences, comme ce soir. Et le dernier point, qui est l'outillage des collectivités, donc avec cet outil cratère et avec d'autres outils qui sont aussi disponibles en ligne. Et, comme le précisait Sébastien, on fait partie du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. On fait aussi partie du collectif Nourrir, qui regroupe pas mal d'associations et qui travaille sur le faire du plaidoyer sur le sujet de l'alimentation. Alors, une fois que les présentations sont faites, qu'est-ce qu'on va vous présenter ? On va vous présenter c'est quoi les systèmes alimentaires, quelles sont les défaillances de ce système alimentaire, les vulnérabilités de ce système alimentaire. Donc, vous allez voir, c'est assez costaud. Ensuite, pour être un petit peu plus positif, vers où aller, quelques pistes d'action. Ensuite, pourquoi ce n'est pas mis en place ? Donc, des obstacles. Et on ne nous a pas dit de faire que faire concrètement, mais on a quand même mis une diapo ou deux, juste pour finir sur une petite note positive, histoire que vous ne déprimiez pas avant la fin de la soirée. Alors, qu'est-ce que le système alimentaire ? Alors, on prend un exemple tout simple et très bête pour vous expliquer très concrètement ce qu'est le système alimentaire. C'est un pot de yaourt à la fraise, panier de yoplait. Alors, c'est la composition qu'on avait trouvée à l'époque, elle a peut-être pu changer aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, les bases restent là. Donc, pour faire un yaourt, on a besoin de quoi ? On a besoin de lait. C'est le premier ingrédient, vous le voyez. Du lait est crémé, à base de poudre de lait, de la crème, des ferments lactiques, etc. Si on veut du lait, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Des vaches, ok. Mais ces vaches, il faut les nourrir. Et pour nourrir ces vaches, les vaches sont nourries auprès, mais il faut savoir qu'en élevage laitier conventionnel, la plupart des vaches sont aussi en bâtiment, ont des compléments alimentaires, des ratios de maïs, par exemple, ou des protéines, du soja, par exemple, ce qu'on appelle des tourteaux, et ce type d'aliments. Donc, ces protéines végétales, ces végétaux, il faut les produire. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle d'intrants chimiques, donc des engrais, des produits phistosanitaires, etc., qu'il faut eux-mêmes produire, qu'il faut importer pour produire ces protéines, ces céréales, qui vont nourrir la vache. Il faut savoir que sur les protéines végétales, c'est un très gros sujet du moment, enfin, pas que du moment, la plupart, par exemple, le soja, est majoritairement importé d'Amérique latine. On est très loin d'être autosuffisant. C'est du soja d'Amérique latine, Brésil, Argentine majoritairement. On parle aussi de déforestation, etc. Mais on parle aussi du transport qu'il y a derrière. Donc, tout ça pour produire la nourriture de la vache, que la vache va manger. Une fois que cette vache aura mangé, on va la traire. Donc là, on a une jolie petite salle de traite, assez conséquente quand même. Et ensuite, une fois que les vaches sont traites, le lait va à l'usine pour pouvoir être transformé en poudre de lait, en lait écrémé, en crème, etc., pour faire notre yaourt. Ça, c'est le premier ingrédient. On a un deuxième ingrédient. Dans un yaourt à la fraise, il y a des fraises. C'est quand même mieux. Il faut savoir que la majorité de nos fruits et légumes, surtout les fruits, sont importés et que les fraises importées proviennent majoritairement d'Espagne. C'est des productions qu'on voit là, hors sol. Donc, en fait, dans les gouttières que vous voyez là, il y a de l'eau avec des produits phytosanitaires, des engrais, etc., qui est dedans pour que les racines des fraises puissent pomper ça, pousser, faire des fraises qui sont ensuite cueillies par des personnes, souvent immigrées, et ensuite emballées, etc., pour faire des fraises. Cette zone qui est une grosse zone de production en Espagne, ça a un surnom, ça s'appelle la mer de plastique. C'est la région d'Almeria en Espagne qui, depuis une version satellite, on voit très bien toutes ces zones-là qui sont quoi, en fait ? Qui sont des serres qui servent à produire, entre autres, des fraises. Quand on a des produits importés qui viennent d'Espagne, très souvent, ça vient de cette région-là qui, d'ailleurs, est une région semi-désertique avec des légers problèmes d'eau. Troisième ingrédient, du sucre. Alors, le sucre, c'est souvent plus local. Le sucre, on produit pas mal de sucre en France à partir de betteraves sucrières, dans le nord, l'ouest de la France, mais, même topo, le sucre, les betteraves, les betteraves, il faut avoir les graines, il faut avoir les engrais, les produits phytosanitaires, etc., pour produire des betteraves, pour ensuite avoir l'usine, ce qu'on appelle une sucrerie, qui va faire du sucre qu'on va pouvoir mettre dans notre yaourt. Ensuite, on a du jus de carotte. Le jus de carotte, ça sert plutôt pour la couleur, pour avoir une jolie couleur sur votre yaourt. Même topo, on produit les carottes, on transforme nos carottes pour produire notre yaourt à la fraise. C'est pas fini, on a aussi des amidons transformés de maïs, donc avec des amidonneries. L'amidon, c'est un texturant qui permet de donner cette jolie consistance assez sympathique au yaourt, donc je vous refais pas le topo, mais il faut aussi produire, transformer et tout, ce maïs. Pour notre yaourt, on a bientôt fini, on a de la gomme de gare, de la gomme de gare, c'est un E, un E412, qui est issu d'une légumineuse, qui est principalement cultivée en Inde et au Pakistan, c'est un épaississant en fait, et qui sert à notre yaourt. Donc on a ce produit qui vient d'Asie, qui, même topo, est produit transformé, transporté pour notre yaourt à la fraise. Suite et bientôt fin, on a les caragénanes, les E407, oui j'ai des petites notes, je ne sais pas par cœur. C'est des extraits d'algues rouges qui sont principalement cultivés en Chine et aux Philippines, c'est un gélifiant, donc pareil, deuxième produit qui vient d'Asie pour notre yaourt. Et dernier, des arômes synthétiques, parce que bon, les fraises qui ont poussé sous serre, elles n'ont probablement pas beaucoup de goût. Donc pareil, des usines pour produire de la pétrochimie, les arômes, c'est l'usine chimique qui vont produire notre yaourt. Et en fait, derrière un simple pot de yaourt à la fraise, on le voit là, sur l'usine, sur la carte, on n'a pas tout représenté, mais on a du soja qui vient d'Amérique du Sud qui va nourrir nos vaches, on a les épaississants et les autres qui viennent d'ici qui vont venir pour notre yaourt. On a tous ces ingrédients qui viennent en fait, qui sont transportés par des jolis porte-conteneurs et qui vont ensuite faire notre yaourt. Une fois que c'est ça, vous allez dire, ouf, c'est fini. Et bien non, parce que notre yaourt, il doit être transporté. Là, on voit en fait, c'est une plateforme logistique, il faut savoir que la majorité des courses sont faites en GMS, grande et moyenne surface. Et que pour arriver là, il y a des grandes plateformes logistiques qui existent pour avoir en fait cette partie logistique du yaourt, pour faire ce qu'on appelle du groupage, des groupages que tous les yaourts arrivent et qu'il y ait des yaourts qui repartent avec des framboises, avec des topinambours ou je ne sais quoi vers un supermarché. Et voilà, et arriver au supermarché. Et au supermarché, on prend notre voiture pour aller faire nos courses pour acheter le pot de yaourt. Et au final, quand on imagine en fait, le système alimentaire ou ce qu'il y a, nous la partie maison, voiture, on va au supermarché, on s'en rend compte parce que c'est ce qu'on fait. On se dit qu'avant, il y a un camion qui doit amener au supermarché et probablement une usine qui amène notre yaourt. Ça s'arrête à peu près là l'idée. Et en fait, tout ce qu'il y a derrière, alors là on a juste fait une petite schéma parce que tout ce que je vous ai dit, ça ferait un truc vraiment énorme. On ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'il y a derrière, ce que je viens de vous expliquer, donc les sucres, le lait, le jus, etc. pour produire ce simple pot de yaourt à la fraise que l'on va consommer. Et c'est en fait tous ces éléments qu'il y a derrière de production qu'on appelle le système alimentaire. Le système alimentaire, c'est quoi ? C'est le regroupement de tout ce que je viens de vous dire, alors là présenté un peu différemment. Donc les intrants, ce qu'on appelle les intrants agricoles, donc produits phytosanitaires, les pesticides, etc. Les engrais, les semences, l'eau et autres qui, ces produits, donc viennent au niveau de la production, au niveau de l'agriculteur ou des différents agriculteurs qui vont faire de la production. Ces différents éléments produits vont ensuite être transformés dans une usine, distribués en, enfin GMS, mais pas que, consommés. Et ensuite, on a aussi le traitement des déchets parce qu'une fois qu'on a mangé notre pot de yaourt à la fraise, il y a le pot, qu'est-ce qu'on en fait ? Et le système alimentaire, c'est vraiment tout ce système qui existe et alors qui est rigué, on a mis des petits camions, mais il y a aussi des portes-conteneurs, etc., qui est irrigué aujourd'hui par cette logistique qu'on a et qui nous permet d'avoir des ingrédients qui viennent des quatre coins du monde pour produire quelque chose qui est quand même très simple. Un yaourt à la fraise, on peut avoir des fraises chez soi, du lait et faire un yaourt à la fraise. Ce n'est pas hyper compliqué comme ingrédient. Et, qu'est-ce que j'allais dire ? Et c'est cette complexification du système tel qu'il existe avec des acteurs qui sont des maillons d'un système et qui ne sont pas juste des acteurs indépendants qui font ce système. Je vais y arriver. Ce système, je le disais, qui est irrigué par la logistique et qui est dominé par ce qu'on a mis au-dessus, les politiques foncières et agricoles. Donc, c'est les politiques gouvernementales, mais aussi en Europe liées à la PAC, la politique agricole commune ou ce type de choses. Et donc, voilà, on voit l'agriculture qui est aujourd'hui un maillon d'un système et qui n'est pas l'élément principal du système. Aujourd'hui, on a un modèle en France qui est le modèle actuel qui est un modèle qu'on qualifie d'agro-industriel. C'est un modèle qui s'est implémenté principalement après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir que les personnes avaient faim. Les gens connaissaient la faim. Il y a eu le rationnement qui ont duré quand même pendant des années. Et ce qu'on a demandé aux agriculteurs et aux systèmes, c'est de produire. Et pour produire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a utilisé massivement tout ce qui est intrant, ce qu'on vient de parler, pour résumer, on fait des ports en Bretagne et on fait du blé dans la Beauce, par exemple. Chaque région, en fait, a ses spécificités et on a une concentration économique d'acteurs. Tout ça a un avantage, c'est que ça nous amène à une productivité importante et aujourd'hui, l'alimentation n'a jamais été aussi peu chère. Alors, même maintenant, en période d'inflation, les gens dépensent entre 10, 20, grand max, 30% de leur budget en alimentation, ce qui, par rapport à d'autres, est quand même assez faible. À certaines époques, il y avait 40, 50, 70%. 50% du budget qui était consacré à l'alimentation. Et donc, on a une alimentation pas chère, disponible en quantité et c'est ce qu'on a demandé au système et ça fonctionne très bien aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on va voir juste après, ce n'est pas sans impact. Juste une petite notion qu'on apporte avant de passer aux défaillances, c'est les multiples dimensions de l'alimentation. C'est vrai que quand on parle d'alimentation, on pense toujours à l'aspect nutritif, l'aspect énergétique qu'on voit ici, mais l'alimentation, c'est aussi une relation aux autres, c'est aussi des relations sociales. Quand on mange, on s'assit à table, on va discuter avec des gens, etc. Il y a aussi tout un contexte historique en fonction de sa famille, etc. On a un contexte historique qui nous relie à l'alimentation. On a aussi tout ce qui est goût, l'aspect économique de l'alimentation, l'aspect environnemental. Il faut voir l'alimentation comme un ensemble de plein de facteurs et de plein de dimensions qu'il faut quand même avoir en tête. On va le voir juste après, impact sur les défaillances. À toi. On échange la parole. Merci Agnès. Là, c'est parti pour la partie gratinée. Projetez-vous aussi dans les prochaines séances où, j'imagine bien, les collègues amèneront de la lumière et des horizons ouverts. C'est parti. Dans les questions, j'imagine bien que vous êtes toutes et tous porteurs de solutions. Je préviens, ça a été un peu lourd, dense et on y va. Les défaillances, on appelle ça aussi les coûts, c'est dans le fonctionnement de notre système, tout ce qui fait qu'il y a des choses qui se dégradent, ça ne va pas. On peut parler des dégradations de nos capitaux, qu'ils soient naturels, sociaux, etc. En fait, qui conditionnent l'habitabilité en tant que société, l'habitabilité environnementale ou l'habitabilité dans notre société. Donc, on a un système alimentaire agro-industriel comme a présenté Agnès qui, aujourd'hui, porte atteinte à ces conditions d'habitabilité et sous cinq grandes dimensions qu'on va explorer ici, sanitaire, sociale, environnementale, économique et politique. Donc, d'un point de vue environnemental, on a un premier volet qui porte sur la dégradation des milieux. Le système alimentaire à l'échelle mondiale, c'est une première cause d'effondrement de la biodiversité. C'est 80% de la déforestation à l'échelle mondiale. En fait, il faut savoir qu'on déforeste avant tout pour convertir les sols en production agricole. C'est aussi un des premiers facteurs dans l'avènement du changement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre. Un tiers des émissions à l'échelle mondiale, un quart à l'échelle française. Donc, un levier majeur, le système alimentaire pour penser le changement climatique. Toujours sur la dégradation des milieux, on a des pollutions plus locales liées à l'utilisation massive des engrais et des pesticides qui concourent à la destruction des milieux, à la pollution de l'eau. Avec les engrais, on pense notamment aux marées vertes qu'on a sur les littoraux en Bretagne, par exemple, et les pesticides qui détruisent les populations d'insectes. Et on a aussi les pollutions liées au plastique, 400 000 tonnes en 2016, dont un quart à l'échelle mondiale ont pollué les terres, les rivières et les océans, on estime. Et je n'ai pas trouvé des chiffres à ce niveau-là, mais on imagine bien que le système alimentaire, l'alimentation est un gros pourvoyeur de déchets plastiques. Toujours sur la dimension environnementale, mais plus sur l'épuisement des ressources. Le système alimentaire aujourd'hui concourt à l'épuisement des ressources, les énergies fossiles, les minerais pour son fonctionnement, mais Agnès le présentera bien mieux un peu après, les sols. Mais là, surtout, je vais insister sur l'eau. Par exemple, en France, 50% de la consommation de flotte, c'est pour l'agriculture. Et il y a quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais c'est aussi les ressources en poissons qui font partie du système alimentaire. On focalise souvent sur l'activité agricole. Excusez-moi. mais les ressources en poissons sont dégradées. Par exemple, là, j'ai quelques chiffres. Par des poissons exploités durablement, on était à 90% dans les années 70. Aujourd'hui, on est à 66%. Donc, beaucoup d'espèces aujourd'hui ne sont pas pêchées de manière durable pour les populations. Deuxième dimension de non-durabilité de notre système alimentaire, c'est le volet sanitaire de santé. D'abord, sur la malnutrition. Donc, à l'échelle mondiale, on a de l'insécurité alimentaire, de la sous-alimentation avec 2,4 milliards de personnes qui ne mangent pas suffisamment quantitativement, qualitativement et dont plus de 700 millions qui sont sous-alimentés. Donc, on est sur des niveaux critiques qui portent atteinte à la survie. C'est des choses qu'on retrouve en France. Un quart des Français qui se déclarent se restreindre sur la quantité de ce qu'ils mangent pour des raisons financières aujourd'hui. Avant l'inflation. Oui. Et de l'autre côté, du trop, du surpoids. À l'échelle mondiale, 2 milliards d'adultes en surpoids, dont 650 millions en obésité. C'est des chiffres qu'on retrouve en France. Quasiment 50% en surpoids, 17% en obésité. Donc, un système alimentaire qui nourrit relativement mal les gens, soit trop peu ou soit trop, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle de la France. Sur les questions de santé, on a aussi d'autres problématiques auxquelles on pense moins, comme l'intoxication aux pesticides. Ça, c'est très bien documenté pour les agriculteurs. 40% des agriculteurs par an qui sont intoxiqués dans le monde. C'est énorme. C'est des chiffres que je viens de découvrir. C'est assez effarant. Et on commence à avoir de plus en plus de données sur des atteintes aussi directes sur les consommateurs. et des choses aussi plus ponctuelles mais significatives comme les intoxications alimentaires. Les lasagnes, je pense que vous voyez de là où je viens. Donc, autant qui viennent de défaillances du système agroalimentaire ou autant qui viennent de systèmes informels. Donc, c'est moins des choses qu'on a en France, mais dans des systèmes alimentaires plus informels dans les pays en voie de développement où il n'y a pas de contrôle d'hygiène, etc. C'est des problématiques beaucoup plus prégnantes. Troisième dimension de défaillance, c'est les dimensions sociales. Donc, là, il y en a plusieurs. Les précarités alimentaires, c'est un peu en lien avec la malnutrition dont je parlais, mais c'est plus profond. Ça touche à des aspects plus profonds. Notamment, avec, en termes de chiffres, 8 millions de personnes qui, a priori, au moment de la COVID, avaient recours à l'aide alimentaire. Pour rappel, en 2011, c'était 800 000 personnes en France qui avaient recours à l'aide alimentaire. Donc, depuis 10 ans, on a une explosion du recours à l'aide alimentaire. Ça s'est exacerbé avec la COVID. C'est un peu retombé. On doit être à 5 millions aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont dures à chiffrer. Les gens en situation de précarité alimentaire, mais l'aide alimentaire masque beaucoup de choses parce que tout le monde n'a pas recours forcément. Il y a beaucoup de non-recours. Et notamment, par rapport à tout un tas de phénomènes qu'a mis en lumière une collègue qui est au collectif et c'est ça, Bénédicte Mondzi, qui parle des violences alimentaires quand on est dans les situations de précarité alimentaire et notamment de recours à l'aide dont on ne se rend pas compte parce qu'on subit un déclassement. c'est un marqueur fort de déclassement, de stigmatisation, de préjudice physique parce que quand on a recours à cette nourriture, parler d'alimentaire, c'est de la nourriture, désolé du terme, mais de merde. Et qui, donc, le fait d'avoir, on a une surreprésentation de l'obésité ou du diabète, etc. chez ces populations-là, on vit des situations d'humiliation, quand on est en position de demandeur, demandeuse, c'est très dur. Frustration, parce qu'on est dans des environnements, typiquement à Paris, où il y a des vitrines remplies de bouffe partout, de la publicité partout, mais on n'a pas accès à cette nourriture-là. D'isolement, quand on se nourrit mal, on va plus difficilement inviter les gens à se nourrir, c'est tout con, donc c'est... Des menaces, parce qu'on ne sait pas demain de quoi sera fait, si on va pouvoir se nourrir, si on va pouvoir nourrir nos gamins. La culpabilité aussi, du report de la faute, parce que du coup, ça aussi, c'est très prégnant dans notre société. Si je suis dans cette situation-là, avant tout, c'est de ma faute. Enfin voilà, je passe un peu de temps là-dessus, mais c'est pour... Quand on parle de la malnutrition, il y a ce phénomène plus complexe avec les dimensions sociales qu'il faut tenir compte. Il y a les limites de l'aide alimentaire. Voilà, ça existe, peut-être on y reviendra plus tard, mais je passe, parce qu'on a peur de manquer de temps. Toujours sur le volet social, des choses dont on parle moins aussi, précarité du travail, donc on parle beaucoup des agriculteurs, effectivement, des agricultrices. C'est l'une des catégories socio-professionnelles les plus en détresse, avec les plus faibles revenus, qui travaillent le plus, plus de 60 heures par semaine, qui partent les plus tard à la retraite. mais il y a aussi tous les travailleurs et travailleuses du système alimentaire. Le système alimentaire repose massivement sur la précarité du travail à tous les échelons, dans la transformation, dans la distribution, dans la consommation, que ce soit le travail émigré, dans les abattoirs, les chaînes, les hard discounts, les fast-foods, et puis dernièrement, une nouvelle catégorie qui est apparue, mais assez massive, que sont les coursiers. Si ça vous intéresse de creuser cette question, qui jusqu'à présent n'était pas tant visibilisée de mon point de vue, il y a une superbe colloque qui est retransmise sur le site de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Sur le volet social, toujours social, socio-économique, il y a une très mauvaise répartition de la valeur ajoutée le long des chaînes de valeur dans le système alimentaire. Par exemple, on vous a présenté sur 100 euros de marchandises qui seront vendues en grande distribution, il n'y en a que 6,5% qui retournent aux agriculteurs. Globalement, c'est une industrie qui rémunère de moins en moins bien à tous les échelons et d'autant plus que des agriculteurs ont de plus en plus de charges. Et sur des volets économiques plus concrets, on est capable d'estimer certains coûts, par exemple, des coûts sanitaires liés à la prise en charge du diabète et de l'obésité, de l'alimentation déséquilibrée qui se chiffrent en milliards et notamment qui sont reportés sur la sécurité sociale de la santé. Des coûts socio-économiques concrets aussi sur tout ce qui est l'aide publique au secteur agricole, les subventions ou l'aide alimentaire qui est un coût qui pèse sur le contribuable en définitive et aussi des coûts environnementaux sur le traitement des pollutions, etc. Et pour finir, cinquième volet moins tangible mais tout aussi significatif en termes de durabilité politique ou en termes de gouvernance. On est dans un système alimentaire aujourd'hui où vous et moi, on n'a quasiment aucune marge de manœuvre en termes de décision sur pour... On subit ce système alimentaire. On ne décide pas du coup qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, en quelle quantité, qui le fait et qui sont les gagnants, qui sont les perdants. On observe plutôt des pouvoirs qui sont concentrés à des échelons politiques nationaux et européens ou alors dans le secteur privé avec des concentrations économiques hyper fortes avec la formation d'oligopoles que ce soit sur les acteurs de la transformation de la distribution ou des choses plus en aval, plus en amont qui sont moins visibles comme les acteurs des fournitures de l'agro-industrie, des semenciers, etc. et aussi des acteurs qui se permettent avec des instruments qui génèrent beaucoup d'opacité et d'impunité, par exemple des acteurs qui vont avoir un rôle disproportionnel dans les émissions de gaz à effet de serre mais qui n'auront pas de punition, entre guillemets. Tout ça, c'est des choses qu'on a synthétisées dans nos derniers rapports mais on n'est pas les seuls à formuler ce genre de constats et notamment le groupe d'experts de haut niveau de la FAO, donc l'ONU en gros, dresse ce genre de constats dans des rapports récents. Donc voilà, pour synthétiser, ce volet-là, toutes ces défaillances et ces coûts renvoient en fait à une non-durabilité du système alimentaire qu'on peut définir comme les conditions d'habilitabilité et pas seulement environnementales mais sociales, économiques, etc. On va continuer dans les aspects très positifs. Après avoir vu le système alimentaire, donc c'était la diapo qui était présentée où on voyait le système et du coup, donc les menaces en fait que ce système fait peser sur l'environnement, donc on a un système qui a des impacts très négatifs comme nous a montré Sébastien, on a aussi un système qui est vulnérable, donc qui est vulnérable à quoi ? des choses qui viennent de l'extérieur et qui vont l'affecter. Donc si on prend le système, des choses qui viennent on va dire par au-dessus entre guillemets et là on avait vu ce qui était par en dessous entre guillemets manière de parler. Avec trois premiers, trois grands trucs, trois grands points pardon. Le premier, le dérèglement du système Terre avec quelque chose qu'on connaît maintenant un peu toutes et tous malheureusement qui est le dérèglement climatique. Le problème du dérèglement climatique c'est que ça a un impact et ça donne des conditions climatiques qui vont être de plus en plus hostiles à l'agriculture. Ici on a trois cartes qui sont l'indice d'humidité des sols agricoles, donc avec une référence en 70 avec une projection jusqu'à 2085 avec une augmentation de 3 degrés à l'horizon 2100. Si on est à 3 degrés, ce sera peut-être déjà bien. Et ce qu'on voit en fait, c'est que tous les sols sont en rouge cramoisi, ça veut dire qu'on va avoir des sols qui vont être de plus en plus secs. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'un climat, par exemple, de la champagne devrait correspondre plus ou moins, ça reste des estimations, mais au climat de caors aujourd'hui. Donc on va vraiment avoir des climats qui vont remonter, enfin, qui vont remonter, qui vont devenir de plus en plus chauds, et donc des conditions qui sont moins propices à l'agriculture, ça correspond à des... Par exemple, dans la... Excusez-moi. Par exemple, en 2003, on avait une grosse sécheresse, une grosse sécheresse, ça nous a apporté moins 20% de production de céréales. Et donc ce changement climatique, en fait, impacte les cultures, impacte les agriculteurs qui doivent adapter leur production et qui doivent aussi faire avec, par exemple, moins d'eau liée au dérèglement climatique. C'est qu'un impact, évidemment, du dérèglement climatique, on n'a pas tout fait développé. Là, c'était, par exemple, tout ce qui était état des nappes phréatiques. On en avait beaucoup parlé l'hiver dernier, par exemple. On avait des nappes phréatiques qui étaient très basses, donc avec des nappes qui se rechangent moins, ça veut dire moins d'eau aussi pour l'agriculteur, les agriculteurs et les agricultrices et pour pouvoir irriguer les cultures. Il faut savoir aussi que le changement climatique, comme on voit sur la photo qui est là, c'est un peu la situation qu'on a d'ailleurs maintenant sur cette région, sur le mois d'octobre, il a plu, je crois, 200, plus de 200 millimètres. On a eu des pluies très importantes, une tempête, ce qu'on vient de voir aussi, des inondations, des crues dans le nord de la France, des feux. Ça, c'est des feux quand on fait la moisson, par exemple, parce qu'en fait, c'est très sec, issu d'une petite étincelle et en fait, il y a tout qui brûle. Et en fait, tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des dégradations de fonds qui s'accentuent et on va avoir des situations de crise qui vont être de plus en plus fréquentes et qui vont impacter l'agriculture. La tempête qui est passée, c'est des maraîchers et des maraîchères en Bretagne, par exemple, qui ont vu leurs serres totalement rasées et qui, du coup, ont plus de moyens de production pour pouvoir produire des fruits et légumes. C'est qu'un exemple, mais voilà, c'est vraiment des impacts concrets et déjà visibles du dérèglement climatique sur l'agriculture. Un deuxième point, c'est l'effondrement de la biodiversité. L'effondrement de la biodiversité, ça, c'est un exemple qu'on prend souvent qui est l'exemple du pare-brise de la voiture qui était tout sale avec plein de moucherons et qui, aujourd'hui, est tout propre. C'est super, on n'a pas à le nettoyer. Mais, pardon, mais c'est, alors ça, c'est des chiffres d'Europe, de l'Ouest plutôt. On a des disparitions de populations. Donc, disparition de populations, ça veut dire que, si je prends un exemple, par exemple, des moineaux, on a peut-être toujours des moineaux, mais au lieu d'avoir 10 000 moineaux, on se retrouve avec 1 000 moineaux, par exemple. Donc, l'espèce est toujours prétente, mais il y en a moins. Ou la disparition complète d'espèces, alors là, je ne sais pas pas de nom en tête, mais par exemple, des espèces qui disparaissent totalement et qui n'existent plus. Sur tout ce qui est insectes, on estime qu'il y a 67% d'insectes en moins en 10 ans, les oiseaux 33% en 30 ans et tout ce qui est chauve-souris, etc., 40% en 10 ans. Quel impact de ça ? Il y a un exemple assez concret, enfin, je vais dire drôle, mais pas vraiment. C'est en Chine, dans les années 50. Dans les années 50, ils se sont dit qu'ils allaient éliminer tous les moineaux parce que les moineaux mangeaient les récoltes et donc ils se sont dit si on élimine les moineaux, les moineaux ne vont plus manger notre récolte donc on aura plus de récoltes. Ça va être génial. Sauf que les moineaux, ça mange aussi des criquets et en fait, en éliminant les moineaux, les criquets ont proliféré et ça a amené à l'une des plus grandes famines de l'histoire. Et c'est qu'un exemple en soi, mais ça montre bien que sur tout ce qui est biodiversité, si on agit sur quelque chose, on se dit tiens, ça va régler tel problème et au final, ça amène plein de conséquences qui sont totalement imprévisibles et d'où l'importance de préserver en fait la biodiversité telle qu'elle existe. Quand on parle de biodiversité, en plus de la biodiversité, voilà, les animaux, les insectes, etc., on parle aussi de la biodiversité, c'est souvent moins connu, c'est la biodiversité cultivée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a seulement 9 espèces sur plus de 6 000 qui ont été cultivées par l'humanité qui correspondent aux deux tiers de la production mondiale. Là, on en voit quelques-unes, la canne à sucre, le maïs, le blé, le riz. Donc, ça veut dire qu'on a une diversité moindre. Au lieu de manger, je ne sais pas moi, des topisambours, des rutabagas, plein de sortes de courges différentes, etc., on a une alimentation qui s'est appauvrie en termes de diversité. On va manger, voilà, du blé et des tomates, par exemple. Et on a aussi une diversité génétique au sein des espèces. Par exemple, on le voit bien dans les champs de blé. Les champs de blé, ils sont tous pareils, tous très homogènes. Alors qu'avant, il y avait beaucoup plus de diversité au sein, ce qu'on appelle au sein des espèces, avec par exemple des espèces de blé qui vont être plus grandes, plus petites, avec des couleurs différentes. Si je prends un exemple qui parle plus, c'est peut-être les tomates. On peut manger des tomates, mais on peut manger des tomates rondes, on peut manger des tomates cœur de bœuf, des tomates ananas, etc., etc. Et donc, c'est ces deux niveaux de diversité qu'on est en train de perdre et qu'on n'a quasiment plus. Et ce qu'on appelle de manière générale la biodiversité cultivée, ce qui est qu'on cultive. Et moins de biodiversité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins de résilience aussi derrière parce que biodiversité égale plus de patrimoines génétiques différents, variés, ce qui permet d'avoir des systèmes aussi qui sont plus résilients. Autre type de vulnérabilité, tout ce qui est épuisement et dégradation des ressources, il faut savoir qu'on parle de ressources énergétiques et minières. énergétiques déjà, le pétrole, ce qu'on a vu avec notre exemple du pot de yaourt, on a besoin de pétrole pour les camions, pour les bateaux, etc., pour toute cette logistique qui irrigue notre système alimentaire. Mais on en a besoin aussi pour les tracteurs, faire fonctionner les tracteurs, faire fonctionner les moissonneuses, batteuses, etc., tout ce type de machines. Et on en a besoin aussi, par exemple, pour tout ce qui est engrais. Il faut savoir que les engrais azotés, en fait, c'est l'azote de l'air. L'air est composé à plus de 70% d'azote. On utilise du gaz et un processus chimique pour produire ensuite de l'ammoniaque. Et donc, si on n'a pas ce gaz pour produire de l'ammoniaque et ensuite des engrais, on n'a plus d'engrais de synthèse. On a aussi tout ce qui est phosphore. Le phosphore, c'est des mines, présentes principalement en Russie, dans ce qui nous approvisionne en Europe, en Russie et au Maroc. C'est des mines. Le jour où les mines, il n'y en a plus, ça pose des problèmes aussi. Donc, c'est toutes ces ressources énergétiques et minières sur lesquelles le système est totalement dépendant aujourd'hui. On est dans un système où on va en avoir moins. Comment ça va fonctionner avec moins de ressources ? Point d'interrogation. Deuxième point aussi sur les ressources énergétiques et minières. On a aujourd'hui un mix qui est composé à 81% d'énergie fossile. Mais ce qui est intéressant aussi de voir dans ce graphique, parce qu'on ne pense peut-être pas assez souvent, c'est qu'on dit toujours tiens, le pétrole a remplacé le charbon par exemple. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. En fait, le charbon, on le voit, est toujours là, continue au final sa progression et le pétrole est venu s'ajouter au charbon. Le gaz est venu s'ajouter au pétrole et aujourd'hui, les énergies renouvelables viennent s'ajouter au mix énergétique. Et donc, on a un mouvement global de croissance, d'une consommation de plus en plus importante d'énergie de manière globale. Et c'est surtout le mix énergétique où on risque d'avoir des soucis et comment on peut faire évoluer ça. Et voilà, il faut aussi avoir ça en tête. Autre point sur ce système alimentaire et sur les défaillances, il y en a un, c'est la disparition. Autre, voilà, des terres et des agriculteurs. Ça, c'est un exemple qu'on montre et qui malheureusement fonctionne à chaque fois. Ici, c'est des photos prises par satellite. Ici, c'est la zone de Rungis, au sud de l'Île-de-France parce que je n'allais pas prendre Paris parce que ça n'a pas beaucoup bougé, heureusement. Mais ça, c'est Rungis, donc en 1958 où on voit des champs, des parcelles, etc., agricoles. Ça, c'est la même photo. On voit la superbe mine de Rungis et la densification des habitants, etc. Et en fait, ça marche à peu près à chaque fois parce qu'il est estimé qu'on perd l'équivalent plus ou moins d'un département plus ou moins tous les 10 ans, ça dépend des statistiques, mais on perd la capacité à nourrir les gens. On estime que tous les ans ou tous les deux ans, je ne sais plus, mais on perd la capacité à nourrir la ville comme le Havre, par exemple, juste à cause de l'artificialisation des sols parce que si on bétonne un sol, on ne peut pas cultiver dessus. Il faut savoir qu'un sol, c'est un milieu qui est vivant, c'est un milieu qui est hyper complexe qu'on connaît d'ailleurs très mal et que si on bétonne un sol, ce sol, en fait, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'air, etc., il n'y a plus d'eau, ce sol meurt. Et une fois qu'un sol est mort, le faire revivre derrière, réhabiliter, c'est hyper compliqué et du sol, c'est des millions d'années pour avoir quelques centimètres de sol, c'est un processus qui est très long. Donc si on bitume des sols, on perd des capacités à se nourrir et sur du très long terme, on perd un travail qui est quand même énorme. En plus de cette disparition de terre parce que si on n'a pas de terre, on ne peut pas cultiver, on perd aussi des gens qui cultivent cette terre, on perd des agriculteurs et des agricultrices. Le nombre d'agriculteurs dans la population active n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui et en plus, la population agricole en ce moment, il y a en gros la moitié de la population qui a plus de 50 ans qui du coup va partir à la retraite et il y a un vrai sujet du nombre d'agriculteurs parce que si moins d'agriculteurs, ça veut dire quoi ? Des fermes plus grosses, plus intensives en capitaux, en main d'oeuvre, enfin en capitaux plutôt qu'en main d'oeuvre et donc on a aussi cette menace de la disparition d'agriculteurs d'avoir des gens pour cultiver ces terres. Dernier point, les tensions économiques et politiques, alors cette slide, elle a quelques années mais malheureusement elle est très bonne. Les risques de conflits armés, la guerre en Ukraine, on a très bien vu les impacts qu'a pu avoir la guerre en Ukraine sur notre système qui est hyper mondialisé, des guerres plus importantes qui nous impactent plus pourraient avoir des impacts encore plus importants, crise sanitaire, on a vu l'exemple du coronavirus qui encore n'a pas été si important que ça, moi je travaille dans le secteur agricole, on a continué à travailler comme d'habitude, donc les gens ont pu se nourrir, mais sur une crise sanitaire beaucoup plus importante, quel impact sur notre système alimentaire ? Point d'interrogation, problème de risque financier, etc. On voit qu'on a énormément de vulnérabilité sur notre système. Alors, que faire face à ça ? L'idée, c'est d'avoir un système qui soit plus sécurisant et c'est nous pour ça, on introduit, histoire d'aller un peu plus positivement quand même, cette notion qu'on appelle cette notion de résilience alimentaire. La résilience alimentaire, c'est la capacité d'un système à garantir la sécurité alimentaire de sa population même en situation de crise. Ça veut dire qu'en situation de crise, le système va peut-être avoir des défaillances, mais il va continuer à nourrir sa population et suite à la crise, se remettre et continuer en fait à nourrir les gens et à être bien, enfin voilà, à nourrir convenablement les gens. Et l'idée, c'est d'avoir un système qui soit durable, donc se nourrir sans défaillance et face aux différentes menaces qui arrivent et qui vont être présentes, avoir un système qui soit résilient, donc qui puisse encaisser ces différents chocs pour continuer à nous nourrir. Voilà. Merci. Sur la quatrième partie, donc on voit après ces deux premières parties sur les états des lieux actuels en termes de défaillance et de vulnérabilité, amène très vite la nécessité de transformer notre système alimentaire, lui-même encastré dans notre société globale. et où le statu quo, on devine, n'amènerait pas sur des choses très belles. Donc voilà, pose la question à partir de là, où est-ce qu'on peut aller, quels sont les horizons envisageables. Donc vous me direz, c'est plutôt l'état des lieux, mais en fait, sur la base de travaux que je vais présenter, d'anticipation, de prospective, et je travaille là-dessus actuellement aujourd'hui, on peut faire un état des lieux des futurs possibles et aussi qui introduisent derrière, en fait, qui posent très vite la question des verrous au changement que présentera Agnès. Et donc, sur cette question de vers où aller, quel futur envisageable pour le système alimentaire de là où on part, il y a un certain nombre de travaux qui, depuis quelques années, qui sont très riches d'enseignements, voire importants, très importants pour après irriguer l'action, les politiques, etc. Donc voilà, qu'on appelle prospective ou anticipation. Globalement, la démarche, c'est de modéliser qualitativement ou quantitativement le système alimentaire avec les grandes activités, les grands acteurs, mettre ça en équation ou pas forcément, ça peut être sur la base de récits et d'envisager en faisant jouer les paramètres, envisager quel serait un système alimentaire alternatif dans différentes versions, différents scénarios, on parle de scénarios en fait, ou alors par rapport à un futur souhaité en termes de minimisation d'impact, qu'est-ce qu'il faudrait faire à rebours, mais dans le futur, depuis le futur souhaité pour arriver à un tel système. Si c'est un peu ésotérique, on pourra y revenir avec grand plaisir. En tout cas, sur la question des systèmes alimentaires, il y a notamment ces travaux qui sont présentés à l'écran qui sont de vraies boussoles. Le rapport After 2050 qui a été produit par une association, ça c'est super intéressant, Solagro, à l'échelle de la France. Le rapport TIFA pour 10 Years for Agroecology qui a été développé par le Fin Tank Idri, là, à l'échelle de l'Europe. le gros rapport transition avec un S 2050 de l'ADEME qui, il y a quelques années, là, c'est pas que le système alimentaire, il y a d'autres systèmes énergétiques, transport, construction, etc. Et puis, plein d'autres articles scientifiques, là, j'en ai mis un majeur qui est fait par une équipe parisienne. Si ça vous intéresse, il y a plein de littérature là-dessus. Et globalement, ces travaux sont convergents dans le fait de montrer qu'un système alimentaire durable qui remplit cette grande fonction de nourrir quantitativement et qualitativement tout le monde basé massivement sur l'agroécologie, on y reviendra, qui réinternalise, qui limite drastiquement les impacts aujourd'hui, qui arrive à garder un solde exportateur pour des pays qui pourraient difficilement faire sans comme en Afrique du Nord, montre qu'il y a des scénarios, des voies techniques, physiques possibles, totalement viables. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que ce sont des arguments importants. Et notamment, ces travaux sont convergents, de tels futurs sont possibles, mais ils sont convergents sur trois grandes conditions pour que cela advienne, celui d'une transition alimentaire, une transition agricole et des systèmes alimentaires territoriaux, re-territorialiser des systèmes alimentaires. Donc je vais dérouler ces trois parties. En quatre, j'ai mis, mais il y a encore du boulot, parce que, et c'est là-dessus que je travaille justement, c'est des approches qui restent très biophysiques, où les flux alimentaires, etc., énergétiques, sont bien considérés, mais tous les volets plus politique, justice, acceptabilité sociale, sont moins bien prises en compte, mais il y a de plus en plus de chercheurs et d'associations qui s'y penchent. Sur le volet transition alimentaire, ces travaux sont convergents sur le fait qu'il faut manger plus végétal. Et oui, je précise que ces trois conditions doivent être réalisées en même temps pour que des futurs d'un système alimentaire durable adviennent. Il y a des chemins possibles, mais ils sont relativement étroits. Donc manger plus végétal, par exemple, si on part du constat que là, vous avez représenté la masse totale de production française en céréales, il y en a une grosse moitié qui part à l'exportation et sur la grosse moitié qui reste sur le sol, il y en a quasiment les deux tiers qui part à l'alimentation animale, qui n'est pas dévolue à l'alimentation humaine. Donc il y a une grosse déperdition énergétique à ce niveau-là. En fait, c'est pour montrer qu'il y a énormément de marge de manœuvre à ce niveau. Et là-dessus, il y a plein de modélisations chiffrées qui sont assez convaincantes en comparant notre régime moyen actuel et un régime qui serait plus végétal qui viserait en gros la consommation de viande par deux. Donc c'est un peu technique mais on va y aller doucement. Avec le petit gigot, c'est le même régime alimentaire, notre régime alimentaire moyen actuel, assez carné. Et avec le petit épide, ce serait un régime alimentaire plus végétal. Et sur la partie du haut, ça montre l'impact que ça a sur la surface agricole nécessaire et en bas sur les émissions de gaz à effet de serre que ça génère. Et donc on voit que pour un autre régime actuel moyen, il faut environ 4000 mètres carrés. Et pour un régime plus végétal, il faut plus de deux fois moins. Enfin, il faut deux fois moins. Moins de 2000 mètres carrés. Et ça, c'est très tiré par la production de viande, notamment de viande rouge. Et c'est très analogue avec les émissions de gaz à effet de serre. On divise de plus par deux, de plus de deux. Par deux et demi, je pense. Par deux et demi, les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la consommation de viande, mais de manière assez bien significative. C'est plus de deux fois la consommation de viande qui est désolée. Mais vous m'avez compris. Deuxième transition nécessaire, c'est les transitions agricoles. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit de généraliser l'agroécologie. Et donc, j'aime bien ce schéma-là que j'ai repris d'une biblio. Là, on est dans un système où la production agricole est avant tout basée sur des intrants anthropogéniques, non des intrants qui viennent des activités humaines, donc les engrais, les pesticides et du pétrole. En gros, on mange ça virtuellement. Et donc, basculer d'une agriculture basée là-dessus vers une agriculture qui serait basée sur ce qu'on appelle les processus écosystémiques, donc le fonctionnement naturel des écosystèmes du biologique. Une agriculture basée sur la biodiversité. Et ça, pour ça, c'est bien renseigné aujourd'hui dans la littérature scientifique. Trois gros leviers. Préserver les sols, l'eau, le vivant, qui sont les facteurs de production dans ce paradigme agroécologique. Avoir une sobriété, voire une annulation de l'usage des intrants. Et diversifier les agro-systèmes à tous les niveaux, à tous les étages, en étendant les rotations, en utilisant les associations d'espèces en champ, en faisant de l'agroforesterie ou la polyculture élevage. Ouais. Ouais, je vais aller. Produit de la mer. Ah, c'est produit de la mer. Ouais, ça varie très peu. On voit globalement que c'est la consommation de viande rouge, porc, volaille qui tire énormément les choses. Et pour l'agroécologie, quelques illustrations. Voilà, donc les couverts végétaux qui permettent de préserver les sols. L'idée, c'est de jamais avoir les sols à nu. On pourrait mettre aussi le non-recours aux labours qui permettent de préserver les sols. La polyculture élevage qui permet de boucler le cycle des nutriments localement. Une partie de la production végétale sert à l'alimentation animale et les déjections animales servent à refertiliser l'ensemble des sols dans le système. Et l'agroforesterie, là, d'un point de vue résilient, ce qui est intéressant, voilà, qui permet de minimiser les impacts des sécheresses, etc. Et troisième grand levier, re-territorialiser nos systèmes alimentaires. Donc là, c'est un peu plus diffus, complexe. Pour repartir d'un état des lieux, au début du XXe siècle, il y a 100 ans, on avait 40 000 moulins à l'échelle de la France. Aujourd'hui, il y en a 400, dont 34 qui fournissent les deux tiers de la farine en France. 50% de la viande provient de 20 abattoirs à l'échelle de la France. Et pour chaque catégorie de produits laitiers, 10 sites industriels transforment plus de 70% de la production. Donc ça donne la mesure de la quelle point les choses se sont concentrées et qu'à l'échelle des territoires, on a perdu les ateliers, notamment les ateliers de transformation. Et donc, il y a un volet très nécessaire pour redéployer, pour être capable d'aller vers une certaine autonomie alimentaire. Et on voit bien que ce n'est pas juste une question d'avoir des terres agricoles dévolues virtuellement à l'alimentation locale, mais il faut que derrière, les outils de transformation de distribution suive. Et re-territorialiser, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet notamment d'agir sous la souveraineté alimentaire, donc défini comme ne plus être dépendant vis-à-vis de gros acteurs pour le pilotage du système alimentaire, notamment les gros poids lourds de l'industrie agroalimentaire. Ça permet plus de résilience et de durabilité sociale et économique. Les circuits courts, locaux, les filières territorialisées permettent et sont plus garants d'avoir une bonne répartition de la valeur ajoutée entre les acteurs, le long des chaînes, puisqu'on est sur des choses à plus petite échelle, avec moins des logiques d'économie d'échelle moins importantes. Durabilité sanitaire, parce que ça va favoriser des produits de bonnes qualitatives. On ne sera pas sur des... Pareil, on est sur des logiques avec des échelles longues, avec des économies d'échelle énorme. On est sur des produits hyper standardisés, mais de mauvaise qualité. On réduit notre dépendance aux énergies fossiles, notamment dans un scénario de décroissance, de rareté du pétrole. C'est plus intéressant d'avoir une capacité d'approvisionnement à 50 km à la ronde plutôt qu'à 2000 km. S'il n'y a plus de pétrole, c'est compliqué. Et durabilité environnementale, j'ai évoqué tout à l'heure, qui permet de favoriser le cycle des nutriments. Aujourd'hui, on a une situation où les extraitats, le pipi et le caca, en gros, sont tous concentrés en Bretagne avec l'élevage. Et si on n'avait pas d'intrants synthétiques, on aurait des situations de gros déficits sur le reste de la France, sur le reste des bassins céréaliers, par exemple. Suite à ça, vous allez me dire si on connaît ces scénarios, si on sait ce qu'il faut faire, pourquoi on n'y va pas ? Parce qu'au final, c'est un peu ça la question. On n'y va pas parce qu'il y a des obstacles à surmonter. Ces obstacles, on a un système qui est verrouillé. Je ne vais pas vous expliquer tout le schéma là, vous le retrouverez dans notre guide avec plus de détails. Mais c'est juste pour montrer ces verrous qui existent entre le système alimentaire qui est dominant aujourd'hui et le système alimentaire vers lequel on aimerait aller. L'un de ces verrous, c'est tout ce qui est la libéralisation du commerce international. Pardon, je n'ai plus de parler. La libéralisation du commerce international, c'est tous les accords de libre-échange qu'on a. C'est l'OMC qui existe, c'est ces accords-là et qui font que si aujourd'hui, on produit local en France avec des normes sanitaires qui sont peut-être plus importantes qu'ailleurs, on a de la production qui vient de l'étranger, qui est importée et qui n'est pas chère. C'est d'ailleurs un problème aujourd'hui du système alimentaire français, de production, où on produit beaucoup d'aliments de haut de gamme ou des aliments pas très chers, mais on importe aussi beaucoup de milieux de gamme, par exemple, sur tout ce qui est poulet, etc. Et si ce n'est pas produit chez nous, ça va venir d'ailleurs parce qu'on a un système mondial qui est mondialisé et libéralisé. Avoir une protection de l'économie aujourd'hui, c'est un gros mot. Deuxième verrou, c'est tout ce qui est héritage industriel et tout ce qui est investissement, investissement et emploi. Si demain, on dit à des agriculteurs « Vous faites des poules en batterie, vous arrêtez de faire des poules en batterie », l'agriculteur est là « Oui, mais moi, qu'est-ce que je fais de mes bâtiments ? Qu'est-ce que je fais de tous les investissements que j'ai réalisés ? » On dit à des agriculteurs céréaliers qui ont des investissements énormes de tracteurs, de machines, etc. « Vous devez changer de matériel, vous devez faire autrement. » Comment est-ce qu'ils font ? Parce qu'eux, ils ont porté ces investissements-là. Ils ont été d'ailleurs poussés à les faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Comment est-ce qu'on peut changer ça ? Ces investissements qui existent aujourd'hui, c'est un verrou important. Pareil, l'héritage industriel au niveau de l'emploi. Par exemple, là, on a une usine Charal qui transforme de la viande. C'est environ 1 000 salariés. Si on dit qu'il faut re-territorialiser le système, qu'il faut fermer ce type d'usine parce que ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, c'est peut-être 1 000 personnes qui vont perdre leur emploi. Peut-être qu'ils en retrouveront ailleurs où on peut faire autre chose. Mais en tout cas, c'est souvent aussi ce qui se dit, souvent une sorte de chantage à l'emploi de si vous fermez ça, les gens seront au chômage. Donc, on a cet héritage industriel qui aujourd'hui bloquent quand même pas mal les choses. Sébastien en a aussi beaucoup parlé. Il y a la précarité alimentaire. Comme on le dit, il y a des gens qui se restreignent au niveau de leur alimentation. Donc, si au demain, on leur dit au lieu de dépenser 200 euros par mois sur votre budget alimentaire, vous devez dépenser 3, 4, 5, 600 euros. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas financièrement dépenser plus d'argent sur leur alimentation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ce système, à cette précarité alimentaire qui existe aujourd'hui et pour assurer aux gens qu'ils aient à manger ? Donc, ça, c'est aussi un autre obstacle à surmonter sur tout ce qui est précarité alimentaire. Ça, c'est une slide que Sébastien avait montré. C'est la concentration du pouvoir économique et politique. Et ça, c'est un verrou qui est quand même très important et qu'on connaît moins. Il y a, alors, c'est des chiffres et des estimations, etc. On a à peu près 390 000 exploitations agricoles en France aujourd'hui, pendant ces années-là. On a 310 entreprises agroalimentaires, donc de la transformation, qui concentrent 84 % du marché. Donc, on voit déjà un sablier qui se referme. Ensuite, on a 4 centrales d'achat qui concentrent 92 % du marché. Alors, on dit qu'il y a différents supermarchés. Oui, mais il faut savoir qu'il y a une centrale qui s'appelle Envergure, qui regroupe Carrefour, Cora, Système-U, Leclerc, eux, ils sont tous seuls. Il y en a une autre qui regroupe Auchan et Casino, une autre qui est Intermarché. La majorité des courses, 80 % des courses sont faites en grande et moyenne surface. Et donc, on a vraiment ces centrales d'achat pour les supermarchés qui sont un gros verrou parce qu'en fait, c'est eux qui décident ce qu'ils achètent, comment ils achètent. C'est pour ça que là, au niveau de l'inflation, on a beaucoup entendu parler, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais des négociations commerciales parce que les gens des centrales d'achat négocient avec les gens des entreprises agroalimentaires pour négocier des contrats qui sont souvent des contrats annuels. Ils mettent une pression de dingue aux gens. Tous les gens que je connais qui ont pu faire ça, ils disent mais c'est des limites, je ne sais pas si c'est de la torture, mais ils mettent vraiment dans les conditions pour négocier mais avec un pouvoir énorme pour pouvoir faire des achats aux conditions qui conviennent aux centrales d'achat et aux supermarchés derrière. Et suite à ces centrales d'achat, il y a les consommateurs, 67 millions, 68 millions, bref, les citoyens français qui consomment. Donc on voit ce sablier et ce verrou en fait économique, cette concentration du pouvoir économique et aussi politique parce que c'est des familles qui généralement ont un petit peu de pouvoir aussi ou qui connaissent les bonnes personnes et qui verrouillent énormément le système parce que si on veut changer des choses, aujourd'hui, ces acteurs sont là et sont présents. C'est aussi une spécificité du système français d'être aussi concentré sur d'autres pays. Les choses sont un peu différentes, je tiens à le préciser. Et cette concentration du pouvoir économique et politique, c'est ce que nous, on appelle un leurre, ce leurre de la responsabilité individuelle de dire en tant que consommateur, vous votez avec votre portefeuille. Oui, enfin, si vous allez chez Carrefour et que vous achetez du Carrefour marque-repère ou du Carrefour je ne sais quoi, vous restez à acheter chez Carrefour et c'est Carrefour qui décide ce qu'il y a dans le supermarché. On le voit là par exemple avec le bio, il y a beaucoup moins de consommation en bio. Et bien, qu'est-ce qu'ils font les supermarchés ? Il déréférence du bio, donc il y a moins d'espace, moins de produits biologiques qui sont proposés en supermarché. Et donc, le choix qui est proposé aux consommateurs est aussi beaucoup moindre. Et on choisit en fait ce qu'on nous propose et généralement, en termes d'achat, qu'est-ce qu'on fait ? On va au supermarché ou à l'enseigne qui est la plus proche de chez soi. On ne va pas aller faire 20 kilomètres pour aller faire des courses. En tout cas, on est vite en général. Et ce leurre de la responsabilité, c'est aussi le même leurre au niveau des agriculteurs et des agricultrices qui aujourd'hui sont pris, comme on l'a bien vu, dans un système et donc leur dire vous n'avez qu'à changer, vous n'avez qu'à faire ça. Eux aussi ont des contraintes économiques, eux aussi ont des investissements qui leur pèsent sur le dos et leur dire juste vous n'avez qu'à changer. Bah oui, mais un agriculteur en fait, il a des contraintes, il a des ventes qu'il va réaliser. Si on lui demande d'avoir des pommes, par exemple, qui sont calibrées, qui font toutes la même taille, etc. S'il fait autrement, il ne va pas avoir les bonnes pommes, on ne va pas lui acheter ses pommes. Donc on est tous et toutes pris dans un système et c'est ce système qu'il faut changer et pas pointer des acteurs en disant c'est à toi de changer, tu n'as qu'à faire ça. C'est trop facile, entre guillemets, et c'est limite une stratégie de dire aux gens vous n'avez qu'à changer ça et comme ça, on ne voit pas un peu ce qu'il y a au-dessus et qu'il faudrait plus changer. Du coup, que faire concrètement pour changer un peu tout ça ? À l'échelle territoriale, nous, on a proposé différentes voies de résilience alimentaire pour assurer la résilience alimentaire. Je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas l'objet de la conférence ici, mais en tout cas, on a détaillé différentes voies et l'une des voies aussi que faire concrètement pour changer ce système, c'est ce que vous allez voir, c'est aussi la sécurité sociale de l'alimentation que nous, on présente aussi beaucoup qui est aussi une voie pour améliorer et changer le système. Et on va s'arrêter là. Merci pour votre attention. Une heure qui me poit. Franchement. Je permets, pour complir aussi, nos deux rapports sont disponibles librement sur le site internet qui est affiché ici et globalement toutes les infos, toutes les refs, tous les chiffres, vous pouvez les retrouver dans les diapos. N'hésitez pas à nous contacter au niveau de la sauce ou directement par rapport à ce qu'on aurait pu dire, moi ou Agnès, vous avez nos adresses mail. Et merci de votre attention. Je me permets de le dire aussi. Ok, voilà le moment tant attendu des questions. Oui, tout à l'heure, en montant, tout à l'heure, vous avez évoqué des pays où le système agroalimentaire serait moins concentré. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, s'il vous plaît ? En fait, je n'ai pas d'exemple ou de chiffre exactement en tête, mais si on prend juste l'exemple européen, le système de très grande surface et la préto-d'imminence des hypermarchés est très française. Si on va par exemple en Allemagne ou si on va dans d'autres pays, les relations avec les supermarchés sont très différentes. Donc c'est vraiment, on va dire, limite tous les pays hors de la France. Après, chacun a des supermarchés aussi qui sont très importantes. En Angleterre, on pense à Tesco, à Sainsbury's, etc., qui ont aussi un pouvoir important, mais un peu différent du système français. Et je m'arrête à un contexte européen parce que sur les autres continents, je ne connais pas assez. Mais, ouais. L'Italie aussi est connue pour avoir une culture de la qualité qui est très liée à la petite structure, à la petite épicerie. C'est un modèle qui reste très, très dominant dans ce pays-là et qui est intéressant à regarder. Moi, j'en aurais une qui reviendrait sur une... une des diapositives qu'on a vue, c'est celle de la répartition de la valeur entre les différents chaînons du système et où les paysans apparaissaient pour 6,5% de... Et je m'interrogeais sur les... Alors, d'abord, sur ces 100 euros, qu'est-ce qu'ils représentent ? Est-ce que c'est la valeur ajoutée ? Est-ce que c'est la valeur complète de la production ? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous commenter, quoi ? En fait, ça, c'est sur tout ce qui est achats alimentaires qui sont faits en... en GMS. Enfin, sur les achats alimentaires. Donc, sur 100 euros d'achats alimentaires que vous et moi, on va dépenser, quelle partie revient à quel acteur ? Donc, on a la partie agriculteur. Voilà. Ça reste des chiffres. Ce chiffre d'affaires des ventes ? Oui, des ventes et de ce qui est payé par les distributeurs. Parce que... Enfin, par les consommateurs. Parce qu'on voit, du coup, la partie... Donc... Qu'est-ce qu'on fait ? La partie commerce qui va, du coup, sur tout ce qui est distribution. La partie... Hop, on va voir là. La partie taxe, tout ce qui est transport. Donc, on a appelé... Ça qui est appelé service, les transports, marketing, tout ce qui est publicité, etc. Sur la restauration, parce que c'est 100... Si je dépense 100 euros, j'ai peut-être une partie qui va partir dans la restauration collective, enfin, ou individuelle, peu importe. Les industries agroalimentaires qui sont à 11 euros. Surtout ce qui est importation. Importation brute, importation finale. Donc, en fait, c'est essayer de répartir. Alors après, c'est à quelle échelle on va et à quel maillon on va. C'est toujours ça ou c'est compliqué en fonction des échelles ? Sur la nature, les importations, en fait, il s'agirait de quoi ? Est-ce que, par exemple, les fruits et légumes importés d'Espagne, ils sont là ? Oui, parce que là, c'est ce qui revient aux agriculteurs en France. Donc, ça va être les fruits et légumes qui sont importés. Donc, dans les 11 euros d'importation finale, on va avoir les oranges qui viennent d'Espagne. et dans tout ce qui est importation brute, voilà, ce qui est mis, tout ce qui est matière première, etc., qui sert aussi à la production. Est-ce qu'il y a des phénomènes comme quoi tel type de denrées poussent mieux sur tel type de sol et auquel cas, on aurait un arbitrage à faire entre faire pousser les différentes denrées sur les sols auxquels ils poussent le mieux quitte à devoir assumer des coûts de transport par la suite pour les redispatcher dans tout le territoire ou alors planter un peu partout pour minimiser les coûts de transport mais dans ce cas-là, on aurait des baisses de productivité parce qu'on planterait des trucs sur des sols pas forcément adaptés. Et si jamais, il y a un tel arbitrage, est-ce qu'il existe des modèles pour trouver un espèce d'optimum ? Effectivement, il y a une tension là-dessus. Il y a toujours eu des territoires 100% autonomes. Ça a très peu voire pas existé dans l'histoire. Déjà, quand on regarde des grandes villes dans l'Antiquité. Et oui, c'est assez logique. Il y a des choses qui poussent mieux que d'autres. Aujourd'hui, on a poussé la logique de spécialisation d'avantages comparatifs si ça vous parle aussi très loin et qui amène des retours de flammes, des impacts qu'on a présentés aujourd'hui. Il n'est pas question, nous, on ne prenne pas du tout un discours, on l'a très peu hésité d'ailleurs, d'autonomie alimentaire avec un truc un peu survivaliste, territoire 100% autonome. Ça aussi, je pense, c'est dangereux d'aller vers ce genre de représentation. Et donc, l'arbitrage, ça dépend des territoires, ça va dépendre des territoires. Je ne sais pas, je ne serai pas à vous dire exactement où mettre le curseur aujourd'hui, mais c'est à prendre en compte. c'est aussi important de garder un minimum d'économie d'échelle, par exemple, qui accompagne un certain degré de spécialisation. Et aussi, le changement climatique va rebattre ces cartes-là, va exacerber cet état de fait où il y a des territoires qui sont plus propices à telle production et d'autres non. sur la question des modèles qui existent, moi, je n'en sais rien, peut-être, qui permet de balader les curseurs en arbitrage. Je ne connais pas de modèles. Après, juste pour appuyer ce que dit Sébastien, il y a certaines régions, par exemple, dans les montagnes, on a toujours fait plus de l'élevage qu'autre chose parce que les sols sont très peu profonds. Et donc, on va faire des pâtures et donc, on va mettre des animaux parce que ça fonctionne très bien là-bas. Donc, il y a une certaine forme de spécialisation qui existe naturellement. Après, si on prend du blé, du blé, ça peut pousser à peu près partout. Sauf que sur certains terrains, on va avoir des rendements de 20 quintaux hectares et sur certains, donc tonnes hectares et sur d'autres, on va avoir des rendements de 100 quintaux hectares. Donc, après, ça dépend quel choix aussi on fait par rapport à ça. Et juste, par contre, un truc qu'on dit, qu'on défend, c'est, ce qu'on peut produire localement, produisons localement. Autant se faire se peut. C'est surtout ça qui est important. Là, on a parlé pratiquement que des produits agricoles directement. Mais par exemple, si je reprends l'exemple du pot de yaourt, on s'amusait à regarder qu'on a parlé pratiquement que de ce qu'il y a dedans, mais le pot en lui-même et toute l'alimentation, elle passe par plein de produits manufacturés aussi, que ce soit les machines pour cuisiner ou pour manger directement les couverts ou le pot en lui-même qui pose le problème du déchet puisqu'on le fabrique littéralement pour pouvoir le jeter derrière. et est-ce que c'est une réflexion qui rentre dans vos... Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans vos réflexions, cette réflexion sur toute la partie produits manufacturés autour ? Finalement, dans le yaourt, on pourrait rajouter 15 branches autour sur le yaourt, sur l'industrie pétrochimique qui est autour. Et est-ce que ça rentre dans les réflexions et dans les calculs qui sont faits ? Ça, c'est des choses qui vont peut-être dans le calcul global des émissions de gaz à effet de serre. Quand on dit que le système alimentaire représente un tiers des gaz à effet de serre mondial, ça comprend en fait tout ce type de choses. Nous, on se base sur la partie plus production parce qu'il y a déjà suffisamment de choses à faire là-dessus. Mais après, souvent on le voit quand on a des ventes directes, par exemple, des circuits plus courts, ça facilite du réemploi. Par exemple, si je vais acheter du jus de pomme chez le voisin, je peux lui rendre des bouteilles en verre de jus de pomme qu'il va laver et qu'il va réutiliser. Donc c'est aussi des choses qu'on peut prendre en compte et réfléchir, mais nous, ce n'est pas au cœur de notre réflexion parce que c'est un peu trop compliqué. Mais après, oui, c'est développer des initiatives de vente en vrac, de vente à la ferme, que les gens aussi ne se déplacent pas trop parce qu'utiliser la voiture c'est un impact. C'est cuisiner en fait, donc si on cuisine, on achète brut, on n'achète pas des choses qui sont transformées. Enfin, c'est toutes ces choses-là qu'on met en place et qui au final sont connexes à ce qu'on propose, même si ce n'est pas le cœur de notre réacteur. Oui, alors moi, j'aurais une question qui ne serait pas directement connectée à la question école, mais ce serait plus une question dans l'acceptation de ça de manière globale par la population dans le sens où si du jour au lendemain, non, ça ne se produira pas, mais si on accède à un mode de production décentralisé et on se retrouve avec un choix qui est un petit peu moindre par rapport à une société où la production n'est plus mondialisée, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de rejet qui pourrait d'ailleurs être utilisé par des contre-pouvoirs par rapport à ça ? Et je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous auriez éventuellement pensé. Vraiment, le système du... On a une idée de l'après, on sait ce que c'est l'avant, mais est-ce que la période de transition, il n'y a pas des risques que ça ne soit malheureusement pas accepté ou dans un certain sens un petit peu rejeté ? Grosse question, mais qui traverse pas seulement la problématique alimentaire, qui traverse toute la question de la transition. Cette question de l'acceptabilité ou de la désirabilité, c'est un mot-clé justement dans la prospective de l'ADEME, en haut à droite. Et en gros, pour faire atterrir ça là-dessus, dans ce genre de prospective, il y a deux archétypes. qui se dessinent un peu systématiquement. Un archétype que j'ai plutôt présenté basé sur des innovations sociales ou basé sur la nature, si je puis dire, et qui fait pari sobriété forte, mais où l'incertitude c'est sur cette histoire de l'acceptabilité et de la désirabilité de ce futur-là. Typiquement, ce scénario-là à l'ADEME, il s'appelle Génération frugale, donc c'est lourd de sens. Et l'autre archétype, à l'autre extrême du spectre, c'est le techno-optimisme, basé pari de l'innovation technologique pour faire de la résilience, pour absorber du carbone, etc. J'en passe, c'est les meilleurs. Et là, l'incertitude, elle est sur des technologies qui ne sont pas éprouvées ou voire qui n'existent pas. Voilà, donc pour remettre dans le contexte. Après, je ne suis pas... Ça, c'est des questions qui portent plus sur la sociologie, de la psychologie. Je n'en suis pas du tout spécialiste. C'est quelque chose que je commence à gratter dans le cadre de mon travail actuel, mais que je ne maîtrise pas. mais c'est un gros point d'incertitude et qui touche à cette question de comment enchanter, réenchanter des futurs et des scénarios qui sont mal barrés pour l'être. Voilà, globalement, on vous dit qu'il faut faire moins. Mais c'est toute la perspective de la SSA, je trouve. Donc, c'est une réponse un peu dérobée, tout à fait, et qui a ce pouvoir de ne pas être juste dans une posture de se battre contre, mais on se bat pour. Voilà, et puis pour finir, ces scénarios-là montrent qu'il y a des choses possibles, non, qui peuvent accompagner l'acceptabilité, mais voilà, c'est assez incertain. Il faut en tenir compte. J'ai une question très rapide. C'est plus une précision par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit à la fois que produire localement tout ce qu'on peut produire localement, oui, mais que vous étiez méfiant vis-à-vis de l'expression autonomie alimentaire. Et du coup, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les deux et pourquoi ? Entre autonomie et ? Autonomie alimentaire et produire localement ce qu'on peut. Oui. Je suis désolé, je termine ma réponse parce que je n'étais pas satisfait, mais ça me paraît important. Il y a Éloi Laurent qui a vachement bossé sur cette question, ça me revient, plus sur un cadre de justice et qui montre que face à cette question de l'acceptabilité sociale, en fait, la question de la justice est centrale que notamment dans les pays du Nord, ça s'est... Enfin non, pour prendre un contre-exemple sur la mesure qui était à la base des Gilets jaunes, ça se voulait être une mesure environnementale, mais il n'y avait pas du tout de considération de justice et c'est ce qui a fait que ça n'a pas du tout été accepté et qu'il y a eu ce rejet et qui a amené à ce phénomène de Gilets jaunes et qui était légitime. Alors qu'on a plein d'exemples et notamment dans les pays du Nord où ce genre de mesures environnementales, etc., s'accompagnent de cadres de justice, c'est-à-dire que ce type de mesures ne pèsent pas de manière disproportionnelle sur les gens les plus défavorisés et là, on voit bien que dans ce cas-là, ces mesures-là sont plus durables, sont plus acceptables. Et Laurent, notamment dans son dernier bouquin, Manuel des transitions pour le XXIe siècle, déroule plein d'exemples donc si ça vous intéresse, ça c'est vraiment un auteur à suivre sur cette question-là. Désolé. Sur la question de l'autonomie, donc là, c'est plutôt perso, Agnès pourra peut-être compléter, mais en fait, ça dépend de ce qu'on... Il faut prendre le temps de définir le terme et ce qu'on vise. Et moi, j'ai pu voir sur certaines interventions, voilà, autour de ce terme, il y a différents imaginaires qui peuvent être déployés et en fait, on ne parle pas forcément des mêmes choses ou alors ça n'a pas les mêmes conséquences entre un... Est-ce qu'on parle d'autonomie, une visée d'autonomie absolue et qui amène, j'ai dit le terme, des logiques un peu survivalistes, d'auto-centrement, et qui ne sont pas forcément dans des logiques de coopération interterritoriale alors qu'on aura besoin de ça dans le monde qui est en train d'advenir, selon moi. VS, une autonomie que j'appelle plutôt relative ou qui rejoint cette idée de produire autant se faire se peut ce qu'on peut produire localement, mais ça ne veut pas dire qu'on se met, on est en situation d'autarcie, on coupe les ponts vis-à-vis des territoires qui nous environnent ou voire d'un territoire lointain. Je pense par exemple au Maghreb qui, d'un point de vue structurel, ne peut pas à l'échelle du pays être autonome d'un point de vue alimentaire quand on regarde le ratio entre la population totale et la surface agricole disponible. C'est cette nuance-là que moi, j'insiste bien. Et je privilégie plus le terme de souveraineté alimentaire qui est une autonomie mais vis-à-vis des acteurs, de certains acteurs qui ont un pouvoir disproportionné, de reprendre le pouvoir de décision. Et si je peux ajouter là-dessus, en fait, il faut produire au maximum sur les territoires, ce qu'on dit, re-territorialiser, mais vivre en autarcie, ce n'est pas non plus une bonne idée parce que si sur son territoire on a un problème, si on a une tempête, par exemple, on ne produit plus rien, c'est important aussi d'avoir des relations avec d'autres territoires, d'avoir d'autres territoires qui peuvent et qui peuvent aussi avoir du lien, avoir des échanges commerciaux pour, si moi j'ai un problème sur mon territoire, du coup, à côté, ils vont produire d'autres choses et on va pouvoir s'entraider. Et produire 100% d'une alimentation sur un territoire, déjà, c'est compliqué parce qu'on ne va pas produire partout la même chose. Pour faire des pâtes, par exemple, il faut du blé qu'on a dit dur. Du blé dur, ça se produit dans le sud de la France, on n'en produit pas dans le nord de la France. Dans le nord de la France, on fait du blé tendre qui sert à faire du pain. Donc, si on veut avoir des pâtes, on est obligé de faire du blé dur qui pousse dans le sud de la France. Donc, on ne peut pas être en totale autonomie ou autarcie, entre guillemets. Donc, c'est aussi important d'avoir des liens et des échanges avec d'autres personnes et de ne pas rester tout seul dans son coin. en ce qui concerne l'acceptation vers la transition, je crois beaucoup dans le pouvoir des enfants si l'école maternelle agit partout. Maternelle et autres, le rôle de la formation et beaucoup de choses qui vont venir avec les générations futures. Je suis bien d'accord. Alors, je prends vite fait la parole pour les questions écrites et après, je repasse la parole à la salle. Mais, elle me semble aller un peu toutes dans la même direction, je crois. Donc, je vais me permettre de poser les trois à la fois et après, vous débrouiller. Donc, première question, pour sauver le système entre guillemets, c'est-à-dire le rendre résilient, ne faut-il pas sauver les agriculteurs, augmenter leur nombre et améliorer leurs conditions de vie ? Deuxième question, quelle est la voie, cercle vertueux de la restauration collective, de la demande de restauration collective ? Ok. Troisième question, plus rapide. Il y a un projet de sécurité alimentaire qui a commencé sur Bordeaux. Est-ce que vous avez un avis dessus ? Je peux reposer les questions si jamais c'est... Alors, moi, je peux déjà répondre sur la première question. Oui, si on veut un système plus résilient, il faut qu'au lieu d'avoir moins d'agriculteurs, parce que moins d'agriculteurs, ça veut dire des fermes de plus en plus grosses, les surfaces des fermes en fait augmentent. Le dernier recensement agricole, on a des exploitations à plus de 70 hectares en moyenne, donc ça prend tout le monde, alors qu'avant, c'était plus faible que ça. Et si on a moins d'agriculteurs, ce qui risque et ce qui en fait est en train de se passer, et si rien ne change, c'est ce qui va se passer, on va avoir des exploitations de plus en plus grandes. Donc, si on veut cultiver 2, 3, 4, 500, même 1000 hectares, on est obligé de simplifier ce qu'on appelle les rotations culturales, donc ce qu'on met dans les champs, et ces techniques culturales aussi, parce que si on veut avoir quelque chose qui soit mécanisable, des grandes surfaces, on fait au plus simple et donc on fait un peu partout la même chose. Donc, si on veut lutter contre ça, l'idéal, c'est d'avoir des fermes plus petites ou des fermes qui sont reprises à plusieurs, des fermes collectives, par exemple, où on a différents ateliers et donc on remet de l'humain, on remet des gens au sein des fermes et donc on remet des exploitations avec des gens et on remet de la biodiversité, on remet des exploitations qui sont plus résilientes parce qu'ils ont des cultures qui sont plus diversifiées, etc. Et donc ça, oui, l'idée, ce serait d'avoir 10 000, 100 000 personnes qui se souhaitent devenir agriculteurs, agricultrices et qui font partie du changement et qui participent à changer le système. Mais aujourd'hui, agriculteur, c'est un métier qui est mal vu. On dit t'es paysan, t'es bouzeux, t'es cutéreux. C'est un métier qui est globalement assez mal vu de manière générale, qui est de mauvaise acceptation sociale, qui en plus est mal rémunéré et en plus, pour devenir agriculteur, devenir paysan, il y a des gros freins à l'entrée. Trouver un accès au foncier, l'accès à la terre est compliqué, c'est cher, on a besoin de mettre des moyens de production. Pareil, il y a un coût important pour devenir agriculteur et celles et ceux qui aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des gens qui veulent devenir agriculteur, agricultrice, pas beaucoup, mais il y en a un peu, il y a des freins à l'entrée, des blocages qui sont quand même très importants. Et on m'avait fait la remarque à un moment et je trouvais ça très drôle, on appelle les gens qui ne sont pas issus du milieu agricole les NIMA, les non-issus du milieu agricole. Et c'est un peu comme Harry Potter, il y a les sorciers, il y a les moldus. C'est un peu pareil le monde agricole. Soit on est issu du milieu agricole et on connaît le milieu agricole et tout va bien et c'est plus facile, soit on n'en est pas et du coup on est exclu, on a une petite étiquette là sur le front, toi t'es un NIMA, t'es un peu différent. Alors qu'au contraire, c'est des gens qui viennent, qui apportent des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de faire, etc. et que tout le monde devrait accueillir. Mais il y a, je n'en ai pas parlé, mais il y a un frein énorme aussi d'un point de vue social qui aujourd'hui existe. Voilà pour la première question et j'ai oublié les deux autres. Alors ? Alors la restauration collective, oui, il y a un gros enjeu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de repas qui sont pris en restauration collective. Alors restauration collective, il faut voir deux choses. il faut voir tout ce qui est restauration collective dans les collèges, les lycées, quand on est étudiant, etc. Quand on mange aussi en entreprise, il y a de la restauration collective, il y a la restauration collective au niveau des hôpitaux, des EHPAD, etc. Donc ça, c'est un énorme champ et il y a aussi le champ de la restauration de quand on va manger au restaurant. Quand on veut manger au restaurant et qu'on veut manger végétarien en France, c'est hyper compliqué. Donc ça, c'est un énorme champ qui existe dans le champ de la restauration collective dit commerciale, donc de la restauration de la restauration collective, pardon, donc les cantines, etc. Il y a une loi qui a été passée, la loi qui s'appelle EGALIME, qui impose un minimum de 20% de produits bio ou sous label de qualité. Cette loi, elle est censée être mise en application depuis le 1er janvier de cette année. Aujourd'hui, on est, je vais le chier fier, à 6% de mise en application de cette loi. Donc oui, il y a des énormes enjeux là-dessus et on parlait de collégiens, d'élèves, etc. C'est aussi sensibiliser pour que déjà, de mettre des repas végétariens en place et que quand on met des repas végétariens en place, on mange des lentilles par exemple, mais que les lentilles soient bonnes, que ce ne soit pas le truc qu'on n'aime pas ou genre la vieille purée qui est totalement dégueulasse. Et l'idée, c'est d'avoir aussi une sensibilisation et même plus qu'une sensibilisation, une éducation au goût et une éducation à l'alimentation via en fait les cantines. Mais c'est des compétences, des connaissances à avoir et du coup, c'est un gros sujet. Ouais. L'initiative locale à Bordeaux, si j'ai un avis, du coup, bah oui, mais je ne vois pas pourquoi je donnerais mon avis là-dessus. Je ne sais pas. Non, non, mais c'est une boutade. Je ne vais pas m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y avait une question derrière. N'hésitez pas à préciser. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est intéressant dans le sens déjà où c'est une expérimentation de SSA. Enfin, je peux en parler. Du coup, moi, je fais partie du collectif national, mais je fais aussi partie de l'expérimentation à Montpellier. Donc, je vois bien un peu. Donc, c'est très intéressant de fait parce que c'est une expérimentation. Et donc, dans cette idée d'expérimentation, un truc qu'on attend, c'est qu'il y ait un certain spectre de possibilités qui soient explorées par ces expérimentations différentes trajectoires, différents choix, en fonction des opportunités, des contraintes qui sont offertes par chaque territoire. On ne cherche pas, par exemple, je fais des interventions au nom de l'initiative à Montpellier. On ne cherche pas à répliquer comme un dispositif déjà éprouvé une recette et ce n'est pas du tout ça l'idée. Ce qui sera riche d'enseignements, ce sera justement différentes voies qui vont être explorées et à ce titre, Bordeaux est en train d'explorer une voie avec plein de spécificités qu'on n'a pas, par exemple, à Montpellier ou sur d'autres expérimentations. Donc, c'est l'expect de Gironde, ce n'est pas l'expect de Bordeaux parce que justement, ils ont quatre villes, quatre espaces dont Bordeaux, mais il y a aussi trois communes plus rurales qui font partie du même dispositif. Donc, déjà en ce sens, c'est une voie qui explore, qui est très intéressante. Et puis, je connais personnellement les Davids. C'est une expérimentation, oui, je suis parti peut-être un peu vite, mais c'est une expérimentation qui s'inspire de la sécurité sociale de l'alimentation, donc qui essaye d'implémenter localement les grandes idées de la sécurité sociale de l'alimentation. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais y dérouler là, mais en gros, c'est des... Ouais, pour la faire courte, trois piliers pour la sécurité sociale de l'alimentation en s'inspirant du régime général tel qu'il a été développé entre 46 et 67. Merci. Universalisme, donc tout le monde il y a droit, même Bernard Arnault, on n'est pas sur une politique que pour les pauvres, conventionnement démocratique, c'est vous et moi qui décidons des critères pour que les produits soient conventionnés par la sécurité sociale, et donc en faisant ce pari démocratique que ces critères convergent vers de la durabilité globale, donc du bio, du local, des produits qui rémunèrent bien les agriculteurs, et un financement par la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et avec cette idée maîtresse, voilà, d'avoir 150 euros par mois, par personne, sanctuarisés pour les achats alimentaires. Et du coup, il y a plusieurs initiatives locales qui essayent d'incarner ces idées-là localement, donc c'est pas des sécurités sociales de l'alimentation en mon sens, parce que voilà, il y a des contraintes locales qui font que, par exemple, il n'y a pas de compétences des échelles téléritoriales pour avoir des cotisations, donc on bricole, comme à Montpellier, mais ça va être des participations volontaires qui s'apparentent à ou comme une cotisation dans une association ou dans une mutuelle. Et on a un peu les mêmes idées qui commencent à se répliquer à Montpellier, à Bordeaux, dans le Vaucluse, etc., où on a globalement un comité local ou un comité citoyen, donc ça va être un espace social où c'est des messieurs et madame tout le monde, si je puis dire, qui vont s'approprier les enjeux de l'alimentation du système alimentaire et après prendre des décisions à enjeu sur leur expérimentation et avec un objet plus politique, une caisse, un budget, parce que l'argent, si on veut faire du politique, l'argent, c'est souvent un dénominateur fort et donc cette caisse qui va être abondée soit par des cotisations volontaires, si je puis dire, ou et ou par des financements extérieurs comme des subventions publiques ou privées et qui vont être redistribuées aux membres de l'expérimentation et qui, dans l'idée d'une prestation, a dépensé, fléché sur des achats alimentaires de qualité. Et ce comité citoyen qui prend ses décisions à enjeu autour de la cotisation et de la prestation, donc sur les flux modernitaires et sur les critères de conventionnement, quelles structures on conventionne localement autour de la caisse, que ce soit des producteurs, des outils de transformation et généralement des distributeurs. Et donc, Bordeaux est en train de, à Bordeaux, en Gironde, un collectif s'est formé, ils ont déjà constitué un comité citoyen et incessamment sous peu, la caisse va être fonctionnelle dans le sens où elle va être abondée par des cotisations, il y aura des flux d'argent et les personnes partie prenante de l'expérimentation pourront bénéficier de prestations à dépenser. Là où à Montpellier, on a déjà passé cette étape si je puis dire. Mais voilà, Bordeaux qui est très prometteuse dans cette voie-là. À suivre. Voilà, ça c'est pour le contexte, je ne sais pas si à partir de là vous vouliez, je réponds à votre question ou vous vouliez savoir plus de précisions. Je ne veux pas non plus trop déborder sur les ateliers SSA qui sont dédiés à parler à la suite dans le séminaire. Oui, je complète très bien la réponse. L'idée en fait de ces sécurité sociale locale et donc celle dont parle, il y en a deux en fait à Bordeaux, il y en a une, celle dont parle Sébastien qui est sur quatre bassins de vie qui a démarré son expérience par toute une phase de conscientisation des personnes sur ces quatre groupes de dix personnes. Vous voyez, c'est quand même à une échelle assez petite pour le moment. C'est des travaux de conscientisation de ces personnes sur le fait que l'alimentation est un objet politique et de prise de conscience des rapports systémiques, des défaillances du système, de la vulnérabilité pour que les citoyens montent en compétence, en connaissance, en compréhension des enjeux économiques et politiques et de leur caractère concret comme on nous en a parlé aujourd'hui, de manière à se préparer dans les caisses à réfléchir sur la structuration de la filière alimentaire sur leur territoire et pas seulement réfléchir mais ensuite agir et décider. C'est ça, en fait, ce qu'on attend de cette phase de conscientisation. Alors, sur l'ensemble du territoire, eh bien, la phase de conscientisation est plus ou moins développée et donc, par exemple, sur Bordeaux, il y a une expérience où cette phase a été extrêmement travaillée et approfondie. Il y a une autre expérience qui l'est moins, qui est à destination des étudiants et qui s'adresse plutôt à eux en tant que personnes précaires qui ont besoin d'accéder à une alimentation de qualité. Mais là, même dans celle-ci, il y a une ouverture pour que les intéressés bénéficiaires, entre guillemets, deviennent acteurs de cette caisse de sécurité sociale de l'alimentation étudiante en leur proposant de travailler dans les instances de décision de cette expérimentation qui donc décident de comment on gère l'argent qu'on collecte mais qui aussi vont décider de quels prestataires, producteurs, restaurateurs, épiceries qui on va conventionner pour orienter les dépenses de la caisse et donc de ses étudiants vers des producteurs et des acteurs de la chaîne qui répondront aux critères décidés démocratiquement par la caisse et par ses étudiants qui vont participer à la décision. Donc en fait, c'est l'un des enjeux de ces expériences, c'est d'apprendre aux gens la démocratie en connaissance de cause et donc la démocratie, c'est pas juste réfléchir, c'est aussi agir et décider ensemble. Une première question, il me semble avoir entendu et vous me direz que dans cet outil cratère, ITER, pour essayer de voir quelle est la proportion de terres agricoles qu'il y a à proximité d'un endroit, il y a une option pour supprimer tout ce qui est viticulture. Ça, c'est dans l'outil parcelle. C'est dans l'outil parcelle, exactement. Voilà, donc niveau acceptabilité, wow. Deuxième chose, peut-être ça intervient dans les études de façon plus large, mais pour moi, il me semble qu'il y a un critère très important par rapport à justement s'approprier l'alimentation, en particulier s'approprier tout ce qui est la cuisine et la transformation. C'est une question de temps de travail et de temps personnel. Donc, voilà, la question des 32 heures, elle est aussi au cœur de la qualité alimentaire. Et puis, j'ai une dernière question. Est-ce que vous pourriez me redire le nom parce qu'il me semble qu'il y a une proposition européenne qui est que les territoires, enfin, il y a une espèce de schéma européen de proposer au territoire de faire justement une réflexion sur l'alimentation, la TSI ou je ne sais pas quoi, enfin bref, je ne me souviens pas du nom. Si vous ne savez pas ce que c'est, bon, ce n'est pas grave, j'ai entendu parler de ça quelque part. Et que donc, si vous montez un dossier de je réfléchis à mon alimentation sur le territoire, il y a des subventions européennes, voilà, ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas. Non, alors, c'est français, les PAT. Alors, à l'échelle locale, en France, il y a les PAT, les programmes alimentaires territoriaux, mais ça, c'est français, ce n'est pas européen. Les PAT, donc, en fait, c'est porté majoritairement par des communautés, communautés d'agglomération, communautés de communes, mais ça peut aussi être porté par des PNR, des parcs nationales, régionales, naturels, j'y arrivez, ou des départements ou même des associations. Il ne sait pas beaucoup, mais certains sont portés par des associations. et l'idée des PAT, en fait, c'est sur un territoire, alors l'échelle du territoire, en fait, est déterminée par les acteurs et les actrices, faire un diagnostic du système alimentaire de son territoire pour connaître ce système alimentaire et ensuite, avoir des pistes d'action pour l'améliorer. Très généralement, ce qui en ressort, c'est un travail sur les cantines et sur implémenter des maraîchers, maraîchères qui vont alimenter les cantines. C'est un exemple, mais globalement, c'est ce qui en ressort. Les PAT ont été fortement développés liés au programme de France Relance parce qu'il y a eu beaucoup de financements liés à ça. C'est des financements qui vont s'arrêter et à la fin de ces financements, une grosse question sur qu'est-ce que ça va devenir derrière parce que sans financement en dehors des collectivités, enfin, hors de ces financements publics qui viennent de l'État, la plupart de ces PAT risquent de fermer, en fait, ou en tout cas, d'avoir des ambitions beaucoup moindres. Donc, on verra un peu le futur de ces projets-là, mais en tout cas, ça a le mérite de remettre la question alimentaire au niveau des populations. Vas-y. Je me permets de compléter sur les PAT, sur critiques positives et négatives. Il y a de ça de positif que ça amène à cette question de l'alimentation. Ça concourt à politiser la question de l'alimentation et la politiser notamment aux échelles territoriales. Donc, c'est un marqueur d'un sujet qui monte. Ça, c'est positif. Ça a le mérite dans la plupart des PAT de faire rencontrer des gens, de dialoguer des gens qui ne sont pas forcément le font avant la mise en place des PAT. Par contre, plus d'un point de vue critique négatif, les moyens ne sont pas à la hauteur des ambitions. À l'échelle nationale, c'est quelques millions d'euros pour financer l'ensemble des PAT. La PAC, c'est quelques dizaines voire centaines de millions d'euros. Alors que c'est... Voilà. Donc, on est vraiment sur un gap colossal en termes de moyens. Et qui ne permet pas non plus de dépasser les maigres compétences des collectivités territoriales sur les questions alimentaires qui sont quasi inexistantes. Peu à peu, dans l'histoire, l'échelon territorial s'est vu déposséder de la compétence alimentation, agriculture, au détriment des échelons nationaux et supranationaux. Et donc, voilà, ça a le mérite aussi d'encore plus visibiliser ça. Au-delà de la restauration collective en milieu scolaire et quelques autres choses, c'est difficile de faire plus. Pour l'outil cratère, on ne va pas vous faire une démo là parce que c'est un peu long, mais là, par exemple, vous pouvez voir à l'écran la présentation d'un diagnostic. En fait, la première page, ça se présente comme ça où ici, on indique... Ah non, vous ne voyez pas la souris. Il faut que je mette ça. Voilà. Ici, on indique en fait quel est son territoire. Et c'est là où je parlais de différentes échelles. Et ensuite, on a différents indicateurs. Donc là, je ne sais pas, sur Montpellier. Voilà, c'est la ville de Montpellier. Donc la ville de Montpellier, zéro terre agricole. C'est normal, c'est une ville. Agriculteur, exploitation. En fait, voilà, il y a plein d'indicateurs différents qui existent et qui sont soit à l'échelle locale, soit si on n'a pas les données à l'échelle locale, c'est à l'échelle départementale ou nationale en fonction des données disponibles. Sachant que ça se base sur des données publiques ou semi-publiques disponibles par l'INSEE, par le recensement agricole, etc. Et qu'à partir de ces données, nous, on les a, on a tout un processus de scientifique, de réflexion, de méthodologie pour savoir quelles données on prend, quels indicateurs on peut mettre derrière et fournir ce type d'outil qui sert en fait au pré-diagnostic et qui peut, par exemple, dans le cadre de PAT pour des élus ou même des citoyens d'ailleurs, se permettre de s'informer sur son territoire. Après, ça reste un outil qui est fait à partir de ce type de données, donc qui a des limites sur certains territoires avec de fortes spécificités, les chiffres qui ressortent incohérents et ça reste une échelle assez globale. Donc voilà, c'est un outil intéressant mais qui, comme tout outil, a ses limites. Et l'autre outil dont vous parliez, c'est Parcel. Donc sur Parcel, en fait, on peut faire des modélisations, c'est scripé à R-C-E-L, et on peut faire des modélisations sur les surfaces qui sont nécessaires et l'impact environnemental en fonction des modes d'alimentation. Donc en mangeant un régime actuel avec le nombre de personnes, etc., combien de surfaces on a besoin, si on mange moins de viande, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les vignes, oui, ça ne m'étonne pas qu'il y ait l'option d'avoir plus ou moins de vignes parce qu'ils prennent le plus de territoire, mais voilà, et c'est ce qui permet ça. Et en fait, avec Crater et Parcel, on a créé une plateforme qui s'appelle Transitions Alimentaires qui, aujourd'hui, amène aux deux outils et qui, on est sur un projet, en fait, d'avoir un outil beaucoup plus global qui regroupe en cours de construction. Il y avait la question du milieu sur le temps. Merci de la poser. C'est un point essentiel. Je rajouterai aussi le rapport à la valeur, à l'argent. Et en fait, là, on touche à des choses que je dirais du sous-bassement vraiment profond de nos sociétés. On pourrait parler de paradigmes qui sont difficiles à changer, mais pourtant qui sont hyper structurants. Et donc, c'est fondamental, c'est compliqué, inenvisageable de ne pas dealer avec ça. Mais effectivement, notre rapport à la valeur, à l'argent, on arrive à un moment où l'argent est devenu, l'alimentation est devenue une variable d'ajustement dans le budget des foyers, des familles. C'est-à-dire qu'on paye d'abord notre loyer, je repense à des populations plus défavorisées, on paye d'abord notre loyer, nos factures, les charges fixes. Et après, avec ce qui nous reste, on voit pour l'alimentation. Et à côté de ça aussi, on a de plus en plus mis le curseur priorisé sur les divertissements, etc., les autres biens de consommation et qui ont relégué l'alimentation, encore une fois, à cette variable d'ajustement. et avec des effets de cliquet, globalement, je ne dis pas que c'est toi ou vous, mais on a de plus en plus de mal à considérer à mettre beaucoup d'argent dans l'alimentation. Alors qu'il y a quelques décennies, c'était une énorme part du budget. Et ça, c'est un gros frein où ça a été un peu évoqué. aller vers des transitions. Les économistes disent réinternaliser les externalités négatives. Donc, reprendre en compte les coûts qu'on externalise dans la production va mécaniquement faire augmenter les prix. Et voilà, donc, si on ne révise pas ce rapport à l'argent et qui est lié au rapport au temps, en fait, d'une certaine manière, quand on dit que le temps, c'est de l'argent, donc, ralentir et prendre conscience de la valeur des choses et de la valeur de ce que c'est, de cuisiner un plat, de la valeur de ce que c'est de pouvoir manger, etc. Pas de solution à apporter là-dessus, mais en tout cas, c'est bien pour moi de l'avoir en tête. C'est important de l'avoir en tête quand je parle vraiment de paradigmes ou de sous-bassements profonds qui drive, qui irrigue le fonctionnement de notre société. Un gros chantier. Merci d'avoir posé, enfin, ce n'était pas vraiment de questions, mais d'avoir abordé le sujet. J'aimerais bien compléter cette notion de temps et avec l'idée de la restauration collective. Je suis personnellement un peu inquiète, en fait, des diverses ruptures sociétales qu'on va vivre sur le travail des femmes et le travail domestique. Parce que quand il n'y aura plus, l'eau sera rationnée, l'électricité sera rationnée, qu'on n'aura pas forcément toujours à manger directement. J'imagine que c'est sur les femmes que ça va tomber. Ça fait partie de mes préoccupations. Et donc, sur le temps des femmes, bien entendu. Et c'est pour ça que je voulais évoquer des choses auxquelles moi, je n'avais jamais pensé, mais je travaille avec des gens dans le groupe alimentation qui sont des cuisiniers et qui réfléchissent à l'évolution politique de leur métier et qui proposent d'imaginer des cantines de quartiers, en fait, qui seraient évidemment conventionnées dans notre nouvelle sécurité sociale de l'alimentation et où, en fait, une partie de la transformation serait collectivisée, si l'on peut dire, et mise à disposition par le système de la sécurité sociale de l'alimentation des habitants du quartier. Voilà. C'est juste pour mettre en relation la restauration collective et le temps des femmes. Voilà. Bonjour. Moi, je voudrais savoir c'est quoi un peu l'état des lieux de la propriété des terres agricoles aujourd'hui en France ? Est-ce qu'il y a beaucoup de paysans qui sont locataires, propriétaires des terres ? Et est-ce que vous, au Grenier, vous défendez la collectivisation des terres agricoles ? Merci. Alors, à ce sujet, si ça vous intéresse, il y a Terre de Liens qui a publié un peu plus intéressant qui s'appelle « À qui appartient la terre ? » ou je ne sais plus c'est quoi le nom, récemment, en mois de ce printemps, qui détaille beaucoup ce sujet-là. Donc, je peux redétailler ce qu'eux ont dit, en fait. Aujourd'hui, la terre agricole est majoritairement détenue par des propriétaires privés, des petits propriétaires privés qui n'ont pas beaucoup d'hectares. Il y a des grosses exploitations, etc., mais on parle dans les grandes tendances. Le problème, c'est que ces petits propriétaires privés sont plutôt très vieux et quand ils vont mourir, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va revenir à leurs enfants et les transmissions, c'est quelque chose de clé. Et aujourd'hui, on voit, à contrario de ces petits propriétaires, tout un système qu'on appelle de « firme » et qui se développe, alors principalement en Bretagne, parce que Bretagne, c'est quand même assez industriel et c'est une région assez compliquée, où il y a des entreprises comme, je crois, Erta ou d'autres qui veulent, en fait, internaliser au maximum leur système et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent des terres agricoles. Il faut savoir qu'en France, il y a une autorité qui existe qui s'appelle la SAFER qui travaille pour la régulation, en fait, des achats de terres agricoles parce que ce n'est pas un bien, on va dire, comme un autre et qui, quand il y a des achats de terres agricoles, peut mettre un veto et peut dire « non, cette terre agricole va plutôt aller à telle ou telle personne » avec une idée d'éviter la concentration des terres agricoles. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des agriculteurs qui le font, mais pas que des agriculteurs qui développent des sociétés agricoles et c'est la société agricole à qui appartient la terre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand cette société est transmise ou revendue, etc., on a des parts, en fait, d'une société, donc on est dans le droit du commerce qui sont vendues et du coup, c'est des terres agricoles qui aussi sont échangées mais on ne dépend plus du même droit, on dépend du droit du commerce ou du... Enfin, ce type de choses parce qu'on vend des parts d'une société et donc, on vend aussi des terres au passage et ça fait qu'on a une financiarisation de l'agriculture et une tendance à avoir cette agriculture qu'on va appeler de firme où certains, en fait, font posséder des grandes surfaces de terres agricoles et de la transformation et avoir une intégration très, très verticale. Nous, à LGA, on a une proposition qu'on détaille dans notre deuxième guide qui est... qui est un mix entre plein de choses. C'est l'idée d'avoir des offices fonciers. Les offices fonciers, ce seraient un peu comme des super-saffaires, en fait, des affaires qui existent, mais que ce soit ces offices fonciers qui achètent la terre agricole pour les personnes qui sont volontaires. Ce ne serait pas quelque chose d'obligatoire où toutes les terres sont achetées, mais en tout cas, que ces offices fonciers, quand il y a des transactions qui sont faites, puissent racheter des terres, que ce soit donc financées par l'activité ou ce type de choses. Ça reste une idée, tout n'est pas abouti. Et que ces offices fonciers puissent ensuite mettre à disposition la terre en location à des personnes qui veulent exploiter la terre et qui, cette mise en... ce type de bail, que ce soit des bails, il y a des bails qui existent aujourd'hui, qui sont des bails environnementaux, par exemple, qui obligent, par exemple, les personnes à avoir des pratiques qui soient biologiques ou qui protègent l'environnement ou ce type de choses. Donc, c'est un peu l'idée et que dans ces offices fonciers, il y ait une variété. Aujourd'hui, au sein des affaires, ça peut aussi être un problème. Il y a beaucoup de gens de la profession qui sont à l'intérieur. L'idée, c'est qu'il y ait des gens de la profession, mais aussi des citoyens, aussi des personnes un peu plus variées et un peu comme avec l'idée de sécurité sociale et de l'alimentation, de ramener aussi de la démocratie à cette échelle-là. Donc, nous, c'est un peu l'idée qu'on développe. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet, mais cette idée aussi de... Alors, ce n'est pas de nationaliser la terre, mais d'avoir des îlots de terre qui soient plus entre les mains de personnes. C'est ce que fait une association comme Terre de Liens où l'idée de Terre de Liens, c'est d'avoir de l'économie de citoyens, citoyennes qui va à Terre de Liens, qui est une foncière agricole, qui va acheter des terres agricoles et les mettre à disposition en location à des agriculteurs, agricultrices. C'est ce qui, du coup, facilite leur installation parce qu'ils ont à louer des terres et ils n'ont pas obligatoirement à les acheter. Donc, ça facilite aussi les choses. Le problème de Terre de Liens, c'est que ça fonctionne bien, c'est intéressant, mais aujourd'hui, ce qu'ils ont racheté, je ne sais plus c'est quoi les surfaces, mais c'est minuscule. Ça reste très niche. En 20 ans, ils ont installé autant de fermes qui n'ont disparu par semaine. Et en gros, pour la faire courte, les offices fonciers s'institutionnaliseraient Terre de Liens, le modèle Terre de Liens. Si on applique les préconisations dont vous avez parlé lors de la présentation, donc utiliser moins d'intrants chimiques, avoir une agriculture moins intensive, etc., il y a fort à parier que la productivité et les rendements agricoles diminueront. Et ça, ce sera encore plus accentué d'ailleurs avec les évolutions du climat. Est-ce qu'on aurait des données chiffrées sur la quantité de travail supplémentaire ou la proportion de la population employée dans la production alimentaire ? Et une question générale que ça, ça pose, c'est comment ça fait écho à une revendication historique de la gauche, notamment communiste, qui est celle de la diminution du temps de travail ? Très bonne question. Merci de la poser. Oui, c'est... J'avais pensé... Je n'ai pas développé... Une des conséquences de ce genre de scénario, de réinternaliser les externalités négatives, les coûts, etc. Et de se passer d'intrants, c'est de convertir du travail lié aux intrants par du travail humain. Ça, c'est une condition sine qua non. Et effectivement, généraliser l'agroécologie, ça dépend des acteurs. Des fois, c'est dit plus ou moins timidement, mais c'est massifier le travail humain dans l'agriculture. Et ça, on ne peut pas y couper. C'était quoi le reste de la question ? Ah oui. Et oui, en plus, avec une diminution des rendements à la fois par des techniques moins intensives, ça, c'est des choses qui sont déjà renseignées avec le bio où l'agriculture de conservation, on a quelques 10 à 20 % de pertes de rendement en moyenne, plus le changement climatique, qui est donc à compenser encore plus avec du travail humain. Et donc ça, ça touche à la question de l'acceptabilité sociale, de réenchanter ce genre d'avenir qui est compliqué. Et juste sur la question des rendements, il faut savoir que oui, si on fait sur des modèles agroécologiques, on diminue les rendements. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les engrais qu'on a aujourd'hui, on n'a pas les systèmes de lutte contre les maladies, les ravageurs, les insectes, les plantes, etc. Et donc on a une diminution des rendements. D'autant plus que si on n'utilise pas d'engrais chimiques, on a d'autres types d'engrais qui sont utilisés, mais généralement on fait des rotations culturales plus longues et on met ce qu'on appelle des engrais verts, donc c'est des plantes type légumineuses qui ont la super capacité de fixer l'azote de l'air pour mettre de l'azote en fait dans les champs. Et donc on fait des jachères, etc. Donc on diminue d'autant plus le rendement et la productivité. D'où l'importance de diminuer drastiquement la consommation de viande parce que si on diminue la consommation de viande, on libère des terres qui sont dévolues à alimenter les animaux et les animaux ce n'est pas efficace. On a donné une slide dans la famille sur 100 kcal de farine si on la mange de blé par exemple. Si on la mange directement en tant que farine, on a à peu près 90 kcal qui nous reviennent à nous en tant qu'humains. Alors que si on donne ces 100 kcal de blé et un poulet par exemple, on a à peu près 20-30 kcal qui nous reviennent à nous en tant qu'humains. Ce n'est pas efficace de passer par un poulet plutôt que de manger du blé. Et donc si on élimine ou en tout cas on diminue drastiquement les consommations de viande, ça libère toutes ces surfaces en fait pour avoir plus de surfaces pour faire de l'agroécologie et du coup avoir des rendements moindres, etc. Par exemple, le scénario TIFA, c'est ce qu'ils font. Ils ont fait tout un modèle mathématique derrière pour vraiment étudier ce type de choses. mais là sur un modèle vraiment engrais, nutriments. Ils explorent moins la question travail comme parlait Sébastien. Avant de poursuivre les questions, on va faire une toute petite pub pour la suite des opérations. On a encore du temps pour les questions mais juste si vous voulez on va aussi pouvoir continuer après en allant conventionner le bar en face de la bourse du travail et surtout toutes les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui qui sont très riches. en plus de l'état des lieux il y a aussi l'état du système agricole et on va voir ça avec différentes personnes de différents secteurs mais toujours au sein du système agricole mais c'est important de faire collectif avec plein de gens d'horizons différents et ce sera le but du séminaire cette année et surtout on a vu il y a déjà des solutions très concrètes qu'elles soient techniques mais aussi politiques. Si on améliore le système d'alimentation pour tout le monde on va on va mettre au chômage beaucoup de gens dans la santé C'est bien ils pourront venir agriculteurs dans les soins C'est-à-dire est-ce que dans le est-ce que quand vous avez compté la part de budget qui est de plus en plus réduite à l'alimentation quand on ne gagne pas beaucoup de sous est-ce que vous prenez en compte le budget santé qui découle du mal manger Le budget santé on l'avait montré en termes d'impact alors c'est toujours très compliqué à estimer de quelle est la part de telle part ou telle part mais c'est l'une des externalités négatives qu'on chiffre le mieux tu vas se remettre sur la slide Les estimations du coût sanitaire sont là le temps que ça se trouve c'est ça on estime à 9 milliards par an tout ce qui est diabète et obésité et 14 milliards sur tous les impacts de l'alimentation déséquilibrée ça reste que des estimations donc oui si on mange mieux on prévient plein de maladies on prévient plein de choses on est en meilleure santé et donc c'est mieux pour tout le monde vu l'état du système de santé je pense qu'il serait content d'avoir moins de gens qui viennent je ne les vois après ça reste des chiffrages ça reste des estimations il faut savoir que par exemple les gens aujourd'hui ce qui complique d'ailleurs les études les gens qui mangent par exemple bio c'est des gens qui font beaucoup plus attention à leur alimentation qui vont manger des comment ? oui qui vont peut-être faire du sport oui et qui vont aussi faire attention à leur alimentation dans le sens où ils vont manger peut-être plus souvent des lentilles peut-être qu'ils vont plus je dis lentilles ou autres légumineuses par exemple ils vont manger plutôt des produits bruts qui vont transformer et du coup ils vont être aussi en meilleure santé parce que ils auront une meilleure alimentation de manière générale en fait donc oui ça joue énormément et puis si tout le monde devient agriculteur agricultrice ce sera d'autant plus de petites retraites ce sera encore des économies à ce niveau-là je rigole alors par contre c'est compliqué mais par contre il y aurait plus d'accidents du travail oui alors déjà par rapport aux immigrés c'est pas gênant qu'il y ait des immigrés peut-être il y en aura beaucoup le problème c'est qu'ils ne sont pas traités avec des salaires comme il faut mais s'il y a une législation qui fait qu'ils sont qui sont payés normalement il y en aura sûrement peut-être besoin par rapport aux fonciers et tout ça j'avais lu que la PAC elle était distribuée à l'hectare et que justement s'il pouvait y avoir une réorientation pour qu'elle soit distribuée au nombre de personnes qui travaillent sur les terres ça arrangerait beaucoup de paysans et puis ceux qui ont des gros hectares s'ils n'ont plus la PAC et puis qu'ils veulent continuer c'est leur problème quoi mais ça serait pas donc il y aurait cette réorientation de la PAC j'avais lu aussi qu'il pouvait y avoir des caisses de défaisance qui prenaient des dettes des paysans qui ont des gros des gros engagements pour le matériel les bâtiments et tout ça à condition un peu une sorte de conventionnement à condition qu'ils s'engagent sur une agroécologie donc ça ça peut être aussi une autre manière d'aider ces professions qui sont en difficulté un gros développement des lycées agricoles je pense que s'il y avait des lycées agricoles il y a des jeunes qui très tôt souhaiteraient être paysans il y a beaucoup de gens qui ont envie de retourner à la nature et tout ça donc s'ils pouvaient avoir une formation une perspective de travail ça pourrait leur plaire et dernier truc j'avais vu à Arte alors s'il y a un moment ça ne doit plus être mais j'avais trouvé ça sensationnel c'était 5 émissions ça s'appelait Roots je crois Roots Racine R-O-O-T-S et c'était justement des jeunes qui démarraient dans le milieu paysan avec des techniques extraordinaires ils montraient des pioches dans le sol pour montrer quand il était vivant ou quand il était mort avec les lombriques et tous ces bazars là et tout et comment ils arrivaient à faire rentrer du CO2 dans le sol et ça m'avait amusée parce que moi je n'y connais rien à tout ça ils disaient qu'ils aidaient à faire rentrer le CO2 et qu'ils devraient avoir une prime enfin quelque chose à la capacité de CO2 qu'ils arrivaient à piéger dans le sol enfin bon ces émissions si vous pouvez les retrouver sur Arte c'était formidable voilà alors il y a plein de trucs surtout ce qui est captation du carbone dans le sol oui on peut capter du carbone dans le sol il y a une initiative qui s'appelle 4 pour 1000 4 tonnes alors c'est un ratio chaque fois qu'on l'explique il est chiant mais l'idée enfin l'idée c'est de capter si on captait 4 tonnes de carbone pour 1000 enfin je ne sais plus c'était quoi c'est quoi le ratio exactement la mise en pratique en fait est hyper compliquée même si oui en fait les sols sur des sols qu'on dit vivants qui ont de l'humus etc peuvent capter du carbone après c'est pas la solution des règlements climatiques mais voilà ça peut améliorer améliorer les choses après sur les autres points j'avais des choses qui m'étaient venues en tête mais je sais plus je devrais prendre des notes ah oui l'enseignement agricole et la PAC c'est un truc où je peux répondre un peu l'enseignement agricole il y a de l'enseignement agricole qui existe des listes agricoles le problème c'est quelles formations il dispense aujourd'hui c'est un enseignement très traditionnel agriculture intensive on va apprendre la mécanique et quels produits de traitement on met donc c'est des choses tournées plus vers l'agroécologie et le bio il y en a très peu donc il y a un gros chantier à faire là dessus et après sur des gens qui se reconvertissent il y a des diplômes qui existent par exemple le BPREA le brevet de responsable en exploitation agricole je crois c'est des formations en un an ou des formations en deux ans qui existent il y a pas mal de choses qui se font et qui permettent aux gens de se reconvertir et d'avoir ce type de formation donc ce type de choses existe et ça fonctionne plutôt bien et s'il y a de la demande ça va se développer après les lycées agricoles oui il y a des gros boulots à faire là dessus et même certains responsables d'établissements savent et se disent que les formations qui dispensent sont peut-être désuètes et la PAC le principe alors la PAC a plusieurs piliers dont un qui oui il y a des aides à l'hectare en fait plus on a d'hectare et bien plus on reçoit d'aide de la PAC après il y a d'autres piliers et il y a ce qu'on appelle des conditionnalités où les agriculteurs doivent mettre en place des choses pour recevoir les aides de la PAC et il y a des aides de la PAC qui sont conditionnées aussi ou qui sont dédiées spécifiquement liées à des pratiques plus agroécologiques le problème c'est qu'aujourd'hui c'est quand même assez cosmétique et que la PAC en fait se révise tous les 4 ou 6 ans je ne sais plus enfin c'est sur des périodes assez longues et c'est décidé à l'échelle européenne et donc la dernière révision de la PAC qu'il y a eu il y a eu des avancées un peu plus vers l'agroécologie certains disent que la PAC est devenue hyper verte etc. avec tout le programme qu'ils appellent le fil to fog du champ à la fourchette où il y a des choses qui sont mises en place concrètement c'est loin d'être suffisant mais ils essaient d'évoluer un peu mais c'est fait à l'Europe et l'Europe en fait il y a des gros lobbies qui sont sur place et qui font que les choses bougent assez peu la PAC a aussi des déclinaisons en fait c'est l'état français qui reverse les aides de la PAC donc il peut y aussi avoir des déclinaisons nationales qui peuvent qui peuvent apporter aussi des conditionnalités au versement de la PAC donc voilà c'est un sujet très compliqué la PAC enfin très compliqué juste pour compléter mais il me semble que le premier pilier c'est 80% du budget donc ça reste un énorme frein et levier en même temps tout le temps qu'on est dans ce logiciel là de rémunérer l'hectare d'autant que c'est sans plafond c'est illimité quoi enfin c'est vous pouvez avoir 10 000 hectares c'est la même logique ah oui c'est ça c'est conditionné voilà c'est sous réserve à la discrétion des états membres c'est ça le terme et sur les caisses de défaisance bon point aussi ce qui me fait dire super dispositif mais si on est plus exigeant plus ambitieux en fait ce que ça pointe du doigt aussi c'est que c'est pas forcément normal qu'il y ait cette responsabilité là ou ce poids qui pèse autant sur les agriculteurs pour le dire autrement en fait il faut qu'on change de paradigme dans le partage des risques et c'est pas normal que les agriculteurs et les agricultrices aient à subir autant de risques notamment liés aux investissements et à contrario aujourd'hui qu'on leur demande de plus en plus aujourd'hui en fait on est dans une situation où on ne leur demande pas seulement de produire à manger mais on commence à leur demander de réabsorber du carbone de produire de la biodiversité de produire des biomatériaux de l'énergie etc et en fait on commence au moins dans les discours à reprendre à rebours la trajectoire qu'on a eue c'est à dire dans l'histoire l'agriculture elle était multifonctionnelle elle était pas pourvoyer uniquement d'aliments mais aussi d'énergie de matériaux etc de paysages et c'est peut-être pas normal non plus de demander autant à si peu de personnes et notamment que le partage des risques et des charges se fassent de manière plus juste et que ça il ne pèse pas tous sur ces personnes là je voulais dire quelque chose sur en fait c'est par rapport à la question sur la rémunération des agriculteurs je crois qu'il y a eu le fait qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'agriculteurs mais comment on fait pour attirer les agriculteurs sur un métier aussi difficile quand même c'est vrai que ça pose question c'est une des différences entre la force de la proposition de réseaux salariats en matière de sécurité sociale en général et de l'alimentation en particulier c'est qu'en fait ce qu'on ne trouve pas encore dans le socle national du collectif national sur la sécurité sociale qui est basé sur trois piliers c'est la cotisation l'universalité des droits et le conventionnement des acteurs de la filière et actrices de la filière conventionnement démocratique ça c'est les trois piliers sur lesquels en France quand on parle de SSA on est tous d'accord et puis nous on rajoute notre côté friotiste à l'affaire et on dit que ça doit s'accompagner d'un nouveau statut pour les producteurs et ce statut des producteurs c'est ce que nous on appelle le salaire à vie le salaire à la qualification personnelle et donc c'est un salaire communiste qui détache la rémunération de la tâche réellement effectuée par le producteur et donc on irait dans cette vision là vers des paysans salariés en réalité voilà et non plus des paysans rémunérés soit par une subvention mal calculée parce que calculer à l'hectare et comme ils en ont pas beaucoup ça fait pas beaucoup de subvention ni une rémunération calculée sur la production qu'ils ont réussi à vendre avec toutes les incertitudes qu'il y a sur les prix de vente donc voilà c'est le petit plus que on rajoute si je peux me permettre rapidement pour bien illustrer je suis pas sûr que ça soit clair pour tout le monde parce qu'il y a une analogie que je trouve puissante qui avait été dépliée par Yann de chez vous et avec j'ai oublié Tanguy il y a deux modèles SSA il y a un modèle fort et un modèle faible pour la faire courte et c'est plutôt un modèle faible qui est dans le effectivement dans le plaidoyer aujourd'hui qui est plutôt un modèle pharmacie où on rembourse les médicaments dans la SSA les médicaments c'est l'alimentation et il y a un modèle fort qui est plus modèle hôpital public en plus des caisses de prestations on a les caisses d'investissement et qui payent les outils de production les hôpitaux publics ont été financés par la cotisation et qui payent les salaires sur le modèle de la fonction publique et aussi par les cotisations le personnel de santé publique est le seul personnel de la fonction publique qui est financé par les cotisations et donc ce serait la même analogie que pour les hôpitaux publics d'avoir cette même logique là déployée sur l'ensemble des activités du système alimentaire et en l'occurrence la production agricole je suis désolé on va devoir ranger donc il y avait déjà une dernière question là mais après je crois qu'on va vraiment devoir ranger ça prend du temps à ranger tout ça après on va traîner assez après comme j'ai dit voilà quoi merci pour la présentation j'avais une question sur l'amélioration est-ce qu'il y avait des réflexions sur l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs parce que vu que là on va dire que dans le futur il va y avoir une dé-mécanisation de l'agriculture donc au moins il y aura moins d'intrants donc ils feront moins de cancer donc ça c'est positif mais du coup les gens vont devoir travailler beaucoup plus parce que l'agriculteur bon c'est pas enfin je sais pas c'est pas forcément hyper bien vu c'est mal payé mais c'est surtout hyper dur comme métier donc ça va être compliqué de motiver les gens enfin sauf s'ils ont pas le choix à aller se lever à je sais pas 5h du mat' pour rester enfin moi je connais pas trop mais j'ai un peu la vision du métier quand même bien pénible et donc est-ce qu'il y a des réflexions pour rendre ça beaucoup plus faisable pour que du coup le plus de personnes possibles puissent participer même les gens qui sont malades s'il faut et sans se mettre en danger se retrouver avec le dos péter à 50 ans quoi et ou les épaules en vrac non pour répondre facilement non parce que ça reste un métier qui est difficile les paysans de tout temps c'est des métiers qui sont difficiles enfin qui sont difficiles les moyens c'est pour ça qu'aujourd'hui le métier est quand même plus facile parce que la mécanisation aide beaucoup et rend les choses plus faciles sur des fermes qui existent même sur des petites fermes au bout de quelques années il y en a certains qui sont là en mode non je mécaniserai pas je mécaniserai pas la plupart des gens reviennent et mécanisent alors pas beaucoup mais ils ont un motoculteur ils ont un petit tracteur ou ce type de choses pour les aider pour diminuer la pénibilité donc aujourd'hui ce qui diminue la pénibilité c'est les outils je vous épargne les options de robotique etc etc mais donc garder un minimum de mécanisation c'est un peu la seule solution sinon alors de ce que moi je pourrais voir ou réfléchir c'est remettre des animaux de la traction animale mais être derrière une charrue qui va la bourrer derrière un cheval c'est hyper physique et c'est hyper prenant donc il n'y a pas vraiment de solution par rapport à ça la seule solution aussi ce serait peut-être que tout le monde fasse toutes les semaines une journée toutes les semaines de travail agricole et du coup on répartit cette charge sur un plus grand nombre de personnes pour que ça évite qu'il y ait des personnes qui se cassent le dos toute la journée mais mis à part ça il y a si on enlève toutes les solutions de robotique etc il n'y a malheureusement pas de solution la terre est basse on a mal au dos ça rejoint un peu la même dialectique sur la question de l'autonomie c'est une question de curseur quand on dit il faut faire plus de place au travail humain ça ne veut pas non plus dire tout en travail humain elle est à un autre extrême et donc voilà où est-ce qu'on met le curseur il y a des positions qui peuvent se défendre notamment je pense à Petros Chazim Perros j'espère que je prononce bien son nom qui travaillait beaucoup sur le facteur énergie dans l'agriculture et qui lui dit en fait on est sur un secteur tellement essentiel que même dans un scénario bas carbone neutralité carbone en fait il faut que ça doit être le seul secteur où restera du pétrole pour l'avenir de l'humanité pour la faire courte l'enjeu est tel et les difficultés sont telles c'est peut-être une des voies à réfléchir pardon excusez-moi mais c'est vrai que lorsque j'ai entendu parler d'énergie comme on a quand même ce sujet là qui se profile à l'horizon donc de la méthanisation à outrance donc des cives les cultures intermédiaires à vocation énergétique donc on est en plein dans le sujet le débat du choix en fait du choix soit de l'alimentation soit de l'énergie ou soit des applis de l'IA donc juste effectivement on a aussi cette problématique là de le choix que choisit-on ? fait-on des cives ? fait-on de l'alimentation ? choix ou encore une ce terme je ne sais pas si quand vous dites choix ça recoupe le terme d'arbitrage c'est pas une question je ne suis pas sûr que ce soit une question de l'un ou l'autre même si la question de la compétition pour les sols et ce qu'on fait de l'alimentaire ou du non alimentaire avec l'agricole est crucial mais voilà où est-ce qu'on met le curseur ? et ça touche en fait à la question ça devient compliqué mais ça devient compliqué de penser le système alimentaire isolé des autres systèmes il y a d'autres pressions qui pèsent sur les autres systèmes notamment le système énergétique avec le scénario néga-watt etc et voilà si on n'articule pas les deux on se retrouve avec des compétitions etc moi je ne maîtrise pas le sujet méthanisation mais je ne suis pas sûr non plus que zéro méthanisation ça soit un avenir durable parce que de tout temps et en fait là de ces derniers dessins on l'a oublié mais voilà l'agricole était pourvraieuse d'énergie par contre le modèle actuel dans lequel on est en train de s'engouffrer avec de la méthanisation à grande échelle stimulée dopée aux subventions etc là il y a de quoi être inquiet j'imagine que c'est dans ce sens là que vous alliez donc on va s'arrêter là pour les questions on pourra continuer après il faut vraiment qu'on range on va juste annoncer le prochain séminaire donc Véronique pendant que donc en fait vous pouvez vous rapporter au site de Réseau Salariat pour avoir le programme la prochaine réunion aura lieu le 6 décembre ici même je crois en tout cas à la Bourse du Travail je ne sais pas si c'est la même salle la même salle le programme est en train de se caler mais je pense que on parlera des collusions entre le monde agro-industriel et l'état capitaliste ça tourne autour de l'idée de lobby mais dans toutes ses dimensions et ensuite il y aura d'autres dates l'une le 13 janvier et l'autre le 2 février où là on abordera plus les questions du travail dans l'ensemble de la filière depuis l'agriculture jusqu'à la transformation et la distribution je voulais dire un mot de conclusion sur le fait que ces nouveaux modes de production alimentaire comment les rendre désirables je crois que le pari qu'on peut faire c'est qu'avec la SSA c'est la conscience politique de ces changements qui grandira parmi nous citoyens mangeuses citoyennes mangeurs travailleurs producteurs productrices et que c'est pas tant du désir que ça suscitera que de la volonté et le désir de construire ensemble ce nouveau chemin voilà alors il y a du désir dans le désir de faire ensemble mais en tout cas et je pense qu'on prendra conscience que c'est obligatoire en fait voilà merci alors merci à Grand Paris qui organise tout ça merci à nos camarades des greniers d'abondance Agnès Sébastien j'ai un grand plaisir à vous avoir reconnu puisqu'on est dans le collectif ensemble et puis merci de nous avoir fait profiter de votre connaissance merci beaucoup et venez et faites venir au prochain séminaire merci à mes Tipeurs